J'ai une parcelle là, tu n'es pas obligé de me croire, mais elle n'a pas vu un outil depuis 2000. Aucun travail du sol. Ce que j'aime avec l'agriculture de conservation, justement, c'est que dans des coteaux comme ça, on arrive à avoir des parcelles homogènes. On les a multipliées par 20, le nombre de vins de terre. Ce qui est important dans un semoir de semi-direct, effectivement, il faut qu'il y ait un minimum de pression possible sur l'élément semeur. C'est-à-dire que quand c'est sec, il faut que tu puisses quand même rentrer pour déposer la graine où tu veux la déposer. Les mulots, c'est un gros problème de l'agriculture de conservation. Il faut vraiment le prendre au sérieux. Si tu veux améliorer ton taux de matière organique, la matière organique, c'est du carbone et de l'azote. Donc si tu baisses l'azote, tu as tout de suite un effet sur tes plantes, parce que l'azote va quand même être ponctionné pour faire de la matière organique. Et donc il ne faut absolument pas baisser la dose d'azote. L'agriculteur de conservation m'a reboosté, c'est incroyable, sur l'envie d'être agriculteur. Moi je me suis installé il y a plus de 40 ans, en traditionnel, en conventionnel. Et j'ai évolué au cours du temps. C'est-à-dire que j'étais d'abord éleveur. Ma famille et toute la famille sont des éleveurs, avec des premiers prix au Salon de Paris d'ailleurs, et mon père. Et éleveur et l'iniculteur, ce qui est un peu particulier. Mais bon. Donc moi je suis parti dans l'élevage. J'avais repris une ferme à côté, donc un peu endettée quand même, comme tous les jeunes qui s'installent. Donc il fallait de la rentabilité. J'ai trouvé à l'époque l'élevage de Torillon qui était rentable. Et de façon pragmatique, j'ai fait du Torillon pour rembourser mes emprunts. Tout ça a bien marché jusqu'en 1996. Je travaillais aussi en, comment je dirais, en entraide, avec la ferme de mes parents et la ferme de mon frère. En 89, on m'a fait un gaec sur l'ensemble pour préparer la reprise de la ferme de mes parents. Bon, et donc il y avait 130 vaches laitières, 180 torillons et 300 hectares. Ça, ça a très bien marché jusqu'en 96. En 96, mise aux normes des bâtiments d'élevage. Crise de la viande avec la maladie de la vache folle. Et départ de mes parents en retraite. Donc il y avait beaucoup de questions. Et il fallait quand même apporter des réponses. Donc on ne pouvait pas mettre tout aux normes. La viande bovine était en chute libre. On a décidé d'arrêter les torillons. Donc ça m'a... Moi, personnellement, je m'occupais des torillons et de la plaine. Mais la plaine était menée, comme je dis souvent, en assurance touriste. C'est-à-dire que je venais... J'avais le gars de la coopérative et éventuellement celui de la chambre d'agriculture qui faisait un tour de plaine. Je les accompagnais ou je ne les accompagnais pas si je n'avais pas le temps. Et il me préconisait. J'avais une ordonnance que j'appliquais à la lettre. Ça marchait très bien, mais c'est de l'assurance touriste. Et il était rentable, mais très simplifié sur la plaine, puisque je faisais blé-maïs. Et entre le blé et le maïs, je faisais un seigle dérobé. Donc l'objectif de la ferme, c'était une quarantaine d'hectares. C'était de nourrir... J'en avais à peine assez pour nourrir l'atelier torillon. Donc ne sortait de la ferme que de la viande bovine. Avec mon frère et mon père, ça a changé, puisque là, on est passé de 40 à 300. Et ça fait quand même un petit changement. On a rajouté 130 vaches laitières. Et on était, au moment du GAC, on était donc mon frère, moi, mes parents, puisque ma mère travaillait aussi un peu sur la ferme, et un salarié. Mais il n'y avait pas de chômage quand même, parce que 130 vaches laitières et puis 180 terrières, on était encore des éleveurs à fond, quoi. On était toujours dans ce système d'assurance touriste. On avait blé, orge, colza et maïs en silage. Il y avait 70-80 hectares de maïs en silage. Donc c'était très orienté maïs quand même. C'était une des cultures principales, si ce n'est la principale. Et puis, un troupeau laitier qui était bien mené, en race normande, mais justement mixte, avec des résultats qui étaient tout à fait honnêtes, puisque mon père était déjà avec un très bon troupeau, puisqu'on était de l'ordre de 7000 litres par vache en Normande. Donc dans les années 90, c'était pas mal. Ce qui explique qu'il ait eu aussi des premiers prix à Paris, avec sélection génétique. Enfin, il était... Mon père était un généticien assez compétent, je dirais. Voilà. À le travail du sol, on était restés en labours classique. On avait un gros 220 chevaux et on avait une grosse charrue derrière. Et puis, allez, tous les jours, on se semait 10-15 hectares, quoi. Devant toutes les cultures... Ouais, on labourait tout. Oui, oui, tout était labouré. Très peu de déchômage. On n'avait pas le temps. Et on labourait, on se met, on labourait, on se met. Voilà. Et traitement, ce que je viens de vous dire, avec l'ordonnance, quoi. Voilà. Donc ça marchait. Ça marcha, hein. Ça marche très bien, ça. Mais c'est de l'assurance touriste. Mais si à côté, tu as des ateliers d'élevage qui fonctionnent très bien, ça va. C'est des limons... Avec plus ou moins argileux. Et on peut même passer à de l'argile... Forte teneur en argile, 20-25%. Donc là, tu commences à avoir... Avec des silex. Donc, je n'ai pas que des bonnes terres. Je n'ai pas de plateau, quoi. En gros. Ça ressemble... C'est même pire qu'au Brésil, au niveau dénivelé. Au Brésil, c'est que des collines. Mais très arrondies. Et ils ont des plateaux, mais qui sont... Un peu comme celui-là, si c'était mieux que tu vois. Mais tu vois bien que s'il n'est pas plat, finalement. Parce que tu as une chute derrière. Voilà. Et ici, tout est comme ça. Et le taux de matière organique ? Ah, le pH est bien remonté. On est autour de 7,5-8. Même, voilà. Donc, il ne faut pas qu'il remonte trop. Et on a une CEC qui s'améliore, mais qui n'est pas encore extraordinaire. On est autour de 11, 10-11. Et on a une matière organique qui, elle, a bien progressé. On est passé de 1,6-1,7 à 2,8-3,2. Donc, ça, c'est pas mal. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Si on avait eu les bons couverts au départ. Et si on avait, actuellement, les bons couverts de façon systématique. Ce qui n'est pas le cas à cause de la météo de l'été, quoi. Dans un premier temps, c'est... Je dirais que... Ma sensibilité au sol, elle est venue après. Je dirais que, dans un premier temps, c'est le critère économique. Parce que je... Je vous en parlerai plus tard, mais je suis certifié ISO 14001. Il n'y en a pas beaucoup qui le sont. Et ISO 14001, c'est... C'est une certification qui comprend l'environnemental, l'économique, et le social et sociétal. Donc, c'est une combinaison des trois. Il faut répondre aux trois critères. Donc, l'environnement, c'est la gestion de tes déchets, les fuites que tu peux avoir. Tout doit être sur rétention. Dans l'atelier, il y a des bacs pour les huiles usagées, etc. Pour les huiles tout court, neuves. Toutes les citernes sont... Citernes d'engrais liquides, citernes de fioul sont sur rétention ou double paroi. Donc, il y a vraiment tout un tas de critères à respecter au niveau environnemental, au niveau du corps de ferme. Après, au niveau des champs, c'est pareil. Il faut commencer à s'intéresser à la matière organique de ton sol, enfin, etc., l'érosion et ce qui peut expliquer où j'en suis. Et puis, le social, c'est les salariés, c'est les fournisseurs, c'est tout ce qui est RSE. Je ne sais pas si c'est pas responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Donc, là-dessus, tous les gens qui viennent livrer ici savent que je suis ISO. Donc, on ne livre pas du fioul en laissant couler son truc. Donc, on récupère tout ce qu'il faut. Et les gens qui viennent ici faire de la mécanique et tout savent. Donc, tout est sur... Voilà, ils ne font pas tout un tas de bazar sur les fermes. Voilà. Et sécurité au travail, point très, très sensible. D'ailleurs, j'ai eu l'inspection du travail qui est venue, comme dans toutes les fermes de temps en temps. Et ils étaient deux, ils m'ont dit en entrant, « Bon, vous êtes ISO 14000, on connaît, ce n'est pas la peine, la sécurité au travail, on n'en parle pas. Vous allez me parler des horaires, des machins. » Bon, voilà. Donc, voilà, ça comprend ça. Et je te parlais de ça pour... Parce que, du coup, tu me parlais de la sensibilité au sol qui est venue... Qui est venue plus tard. Voilà, qui est venue nettement plus tard. Moi, j'étais d'abord économique. Et je dis même que pour être ISO 14000, c'est bien la combinaison des trois. Il ne faut pas être uniquement environnement ou uniquement RSE, quoi. Donc, si tu n'es qu'environnement et que tu n'es pas économique, tu ne vas pas durer. Donc, ça ne sert à rien d'être très bon dans l'environnement si tu ne dures pas. Voilà, c'est aussi basique que ça. Moi, je suis assez pragmatique dans mes choix, quoi. Il faut être économique, il faut gagner sa vie. Il n'y a pas de honte à la gagner, d'ailleurs. Et pour pouvoir entreprendre ce qu'on a envie de faire sur l'environnement, sur le social, sur le sociétal. Voilà. Si tu n'as pas les moyens de tes ambitions, ce n'est pas la peine d'en parler. Il faut d'abord être économique. Donc, je l'ai d'abord été pour rembourser mes emprunts. Et à l'époque, c'était une solution qui fonctionnait. Donc, j'ai foncé là-dedans. Bon, alors, donc, arrivé en 96, je me pose tout un tas de questions suite à qu'il y a des domaines qui peuvent s'écrouler très rapidement. La viande bovine, ça a été... Moi, les dernières bandes sont parties à perte. C'est-à-dire que je savais le matin que je me levais en sachant que même si je nourrissais bien mes animaux, je perdrais de l'argent. Donc, c'est quand même un peu décourageant. Bon, donc, on a abandonné ça. Donc, j'ai analysé la situation. Ce qui, encore une fois, dans un premier temps, c'est plutôt l'économique qui m'a motivé. C'est-à-dire que je me suis dit, j'ai des copains, des collègues qui sont à 20 km, qui font des rendements à 100 quintaux, sans même voir plus. Et moi, quand j'atteins 80, je suis très content. Donc, j'ai 2 tonnes de moins à vendre à l'hectare, avec des charges supérieures. C'est-à-dire que j'avais un 220 chevaux. Et eux, à l'époque, ils étaient autour de maxi 200. Maintenant, ils ont bien évolué aussi. Mais j'avais des pneumatiques qu'il fallait changer tous les 2 ans. J'avais un réservoir de 450 litres qui était vide tous les soirs. Et j'avais mes pièces d'usure qui étaient toutes aux carbures de tungstène. Et même en étant aux carbures de tungstène, j'avais de la casse. Donc, j'avais des coûts nettement supérieurs pour faire 2 tonnes de moins. Donc, économiquement, il fallait que je me pose des questions. Alors, c'est pour ça que j'ai arrêté le labour. En pensant que ça allait simplifier un peu les choses. J'avais vu mes voisins d'à côté qui avaient arrêté. Au bout de 3-4 ans, je me suis dit, non, ça ne solutionne rien. J'ai eu notamment l'hiver 99-2000, où j'avais fait du déchômage, etc. Et j'ai fini de semer mes blés fin février. Et j'avais même fait mieux d'attendre fin février pour tous les semés. Parce que ce que j'ai essayé de faire en décembre, en novembre, ça a fait 60 quintaux. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, ce n'est pas la solution. Toujours autant de charges. Les charges n'avaient pas diminué. Ce qui s'est peut-être un petit peu amélioré, mais au début, ça n'a pas été mon cheval de bataille. C'est un peu le mulch de surface, si on veut. Mais c'est tellement epsilon, je dirais. Tout le monde parle du TCS. Moi, je trouve que le TCS, c'est une catastrophe. Et c'est dommage même que la revue de Frédéric Thomas s'appelle TCS. Alors que dans les articles qui sont développés, c'est pas mal développé. Mais tu vois, il a appelé ça technique culturelle simplifiée. Parce qu'à l'époque, je pense qu'aujourd'hui, il ne l'appellerait pas comme ça, Frédéric. Ces techniques-là nécessitent les mêmes charges, voire supérieures, la même main-d'œuvre. Donc on ne diminue rien et on ne solutionne rien. Je dirais même que quand tu as des terres... Parce qu'ici, là, j'ai un petit plateau qui est sympa, avec 2,50 mètres. Sur le vexin, ils ont 9 mètres de limon. Donc moi, j'ai 2 mètres, 2,50 mètres. Je suis content, là. Mais il y a des endroits, je ne l'ai plus. Donc je suis sur argile à silex, voire un peu de craie par endroit. Voilà. Donc sur ces terres-là, argile à silex, en TCS, tu fais remonter les cailloux, les silex. Et en surface, déjà au bout de 3-4 ans, je voyais que ça se détériorait. J'avais de plus en plus de silex. Tu supprimes absolument pas l'érosion. Elle est un petit peu moins profonde, si tu veux. Mais quand tu as passé des dents pour décompacter, ça peut aller loin aussi. Donc tu faisais quoi comme passage, par exemple, sur un milieu ? Je faisais 2 déchômages au moins, un décompactage, et puis S rotative ce mois. Donc je n'avais pas beaucoup investi, heureusement. J'avais gardé le gros tracteur. J'avais simplement acheté un décompacteur à la place de la charrue. Mais on ne solutionne rien. Donc, alors ça, il y a certains agriculteurs qui n'accepteront pas cette version-là. Mais je peux leur dire qu'ils n'ont pas diminué beaucoup leur charge. Je voudrais bien qu'ils me le démontrent, en tout cas. Et pour ne pas solutionner grand-chose. Alors dans des terres où il n'y a pas d'argile, pas de cailloux, on va dire. Ça peut peut-être passer, aussi bien que du labo. Mais partout où il y a du caillou, c'est plutôt moins bien. J'ai rencontré des agriculteurs de Touraine. C'est des gars qui avaient démarré un tout petit peu avant moi le semi-direct. Jean-Claude Plié, voilà, ces gars-là. J'ai rencontré Alfred Gessler, qui était l'importateur de Séméato en France. Et puis, Claude Bourguignon, des gars comme ça, qui sont venus faire des profils ici. Ah ben, il m'avait dit que, de toute façon, à l'époque, il fallait que j'arrête de le bouger, que j'avais en dessous de l'argile qui s'appelait de la momorionite, qui était un des excellents gardes-mongers, et que si mes racines étaient capables d'aller chercher ce qu'il y avait dans cette argile-là, j'avais aucun problème pour le futur. Voilà, c'est une très bonne argile. Donc l'argile, moi, l'argile, ça me posait beaucoup de problèmes, parce que pour semer dans de l'argile, c'est compliqué et tout. Mais donc, on a défini, mais aussi avec Alfred Gessler, avec des gens, on a créé, quand on a créé le groupe Séméato au départ, avec Gessler, on se réunissait à Tours, à côté de Tours, tout près de chez Jean-Claude Quillet. On était 50 en France, sur la France entière, et journée là-bas, il n'y avait pas un absent. Donc on partageait toutes nos erreurs. Et aussi un peu nos réussites, voilà. Mais on a beaucoup appris avec ça, parce que c'était difficile en 2000 de se lancer dans cette technique-là. Et je vais ajouter quelque chose qui, pour moi, est hyper important, c'est qu'on a failli partir en 98 avec mon frère. Il fallait que j'arrive à convaincre, j'étais en GEC à l'époque, donc il fallait que je puisse convaincre mon frère. Et mon frère me dit, OK, c'est bon, je trouve que tu as raison, on va en faire 35 ou 30 hectares max, et puis on va continuer le reste en conventionnel, c'est-à-dire en TCS, mais comme moi je voulais revenir au labo, on serait revenu au labo, de toute façon. Je lui dis non, on continue comme ça encore deux ans, en s'informant le plus possible pour passer au semi-direct sous couvert, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas quand même beaucoup de recul, je n'avais pas envie de prendre de grosses fessées, et j'en ai pris quand même, mais il fallait des infos, donc on s'est informé, et j'ai dit, si jamais on se donne deux ans, et dans deux ans, on lance les 300 hectares d'un coup. On ne fait pas à moitié, oui, on ne fait pas à moitié, parce que le à moitié, moi je savais ce que ça allait donner, les 30 hectares qu'on allait mettre comme ça, on allait automatiquement se planter, c'était évident, puisque de toute façon, on t'interrogeait la chambre d'agriculture, et tu disais, Sylvain, surtout tu ne touches pas à ça, ça ne marche pas, à l'époque en tout cas, maintenant le discours a un peu évolué quand même, heureusement. La coopérative du coin, même tableau, surtout tu ne te lances pas là-dedans, c'est très compliqué, et ça ne marche pas. J'avais interrogé ce qui devait être ITCF à l'époque, enfin Arvalis maintenant, Jérôme Labroche qui me dit, non, non, on fait ça à Boingville depuis des années, semi-direct, c'est une catastrophe, la Terre se prend en masse, on a un sol mort après. Pensez de faire du semi-direct sans couvert. Bon, ça ne peut pas marcher, ça je peux vous dire, si vous faites du semi-direct sans couvert, ça ne marchera pas. Donc je dis à mon frère, OK, parce que sinon, on aura toujours une bonne excuse, et on ne se remettra pas en cause personnellement, parce que si on a raté le semi-direct, c'est nous qui l'avons raté, ce n'est pas la technique, parce que normalement ça marche, il y a d'autres pays où ça marche très bien, donc c'est parce qu'on n'aura pas fait correctement notre travail. Mais ce sera très dur de se remettre soi-même en cause, et comme à côté, en conventionnel, on aura certainement, il y a des erreurs aussi, mais on en aura fait moins, puisqu'on a peut-être un siècle de recul là-dessus. Donc on dira tout de suite, on abandonne. Donc j'ai dit, on se prend deux ans de plus, on lance la totalité, et là on va mouiller la chemise, parce que s'il y a une erreur, on va la payer cash. Oui, il y avait très peu de se moire, on a acheté les premiers seméatos qui arrivaient chez Glesselm, c'est pour ça que Glesselm était là. Si tu mettais les deux systèmes ? Oui, oui, c'est pour ça. Donc moi, ce que je n'aimais pas non plus, comme je vous l'ai expliqué, je suis un peu pragmatique sur l'économique, et qui dit deux systèmes, dit deux types de matériel. Donc deux fois plus de matériel à amortir, sur la même surface. Donc tu multiplies les problèmes, en fait, et tu n'apportes pas de solution pour le moment, parce que tu ne vas pas t'investir suffisamment pour trouver les bonnes solutions. Donc ça, c'est vachement important. Le gars qui me dit, je vais en essayer 15 hectares, ou 10% de ma ferme, ou 5% de ma ferme, je lui dis, écoutez, si vous voulez, mais ça n'aboutira pas. Parce qu'il maîtrise bien l'autre, et il ne maîtrise pas la nouvelle agriculture. Donc automatiquement, il va faire moins bien dans la nouvelle. Et puis il ne va pas s'investir suffisamment, parce que ces 5% de sa surface, c'est quoi ? Ce n'est pas ça qui va lui remettre son revenu en cause. Il va se planter sur 5%, il va l'avoir un peu amère, mais il va dire, bon, j'abandonne. J'en ai plein qui ont commencé comme ça. Bon, il y en a quelques-uns qui ont fait comme moi, qui sont venus me voir, qui m'ont dit, je dis, écoute, je préfère que tu prennes un an de plus, tu regardes ce qu'on fait, si ça te convient bien, on lance la totalité. Donc je suis allé faire la totalité de leur ferme. J'avais une ferme à côté de 130 hectares, qu'on a fait pendant de 2004 à 2018. Je vais commencer par la satisfaction. Il n'y en a pas beaucoup, donc comme ça, ça va aller vite. Non, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est hyper important quand même. on n'a eu pratiquement aucune déception dans les cultures d'hiver. C'est-à-dire que le blé, l'orge, le colza, ça passait très bien. D'ailleurs, pour lancer le semi-direct sous couvert, tu fais ça derrière un colza ou derrière une luzerne, effectivement, aucun problème. Bon. Culture de printemps, c'est un autre problème. Voilà. Parce que ici, bon, d'abord, mais ce n'est pas spécifique à ici, c'est que les cultures de printemps, on sème ça à ces périodes-là, tu vois, où la température, la nuit, elle n'est pas très élevée, la terre ne se réchauffe pas. Comme tu ne la travailles pas, il n'y a pas de minéralisation, il n'y a pas d'oxygénation, donc elle ne se réchauffe pas. Donc il faut vraiment, ce qu'on n'a pas fait au départ, mais maintenant, je sais comment il faut faire, c'est-à-dire les variétés, vigueur départ, c'est... Moi, je m'en fiche qu'elle soit la première dans le tableau des rendements, ce que je veux, c'est qu'elle ait une grosse vigueur départ. Et les mélanges de variétés, donc on a... pour limiter les risques. Les semi-associés, colza, févrole, voilà, des choses comme ça. Le... Comment je dirais... Les engrais starter. Tous des outils qu'on n'a pas bien utilisés au départ, ce qui explique nos échecs sur les cultures de printemps. Mais effectivement, on a pris de bons échecs sur les cultures de printemps, un rendement lin divisé par deux. Voilà, bon. À l'époque, on faisait du lin textile, du maïs en silage, des pois protéagineux, en printemps. Voilà. En gros, c'est ça. Oui, lin textile, il y a une année, on a dû faire trois tonnes de fibres, au lieu de huit, pratiquement, enfin, sept. Voilà. Donc, tu divises par deux. Et puis, sur les 70, 75 hectares de maïs qu'on avait encore besoin pour les vaches laitières et la suite, on en a acheté sept. Bon, il en manquait 10%. Et encore, on a serré les boulons pour qu'il n'en manque pas trop. Mais bon, voilà. Donc, non, non, il y a eu des échecs en culture de printemps qui étaient importants. Donc, les économies de charge ont permis d'absorber ces... Et d'avoir un EBE qui ne chute pas trop. Voilà. Donc, moi, j'avais, dès que je suis passé en semi-direct, on a troqué le 220 chevaux contre 220... Enfin, on a troqué un 220 chevaux et un 90 contre 220 chevaux. Mais on a fait du troc. On n'a même pas acheté. On a... Je suis allé voir mon concessionnaire. Je lui ai dit, voilà, j'ai un gros 220 chevaux. Il me faut 220 chevaux. Propose-moi ce que tu peux. Et on regarde. Et on a trouvé un accord là-dessus. Et voilà. Et puis, j'ai acheté le semoir de semi-direct. C'est à peu près tout. C'est un semoir à disque ? À disque. C'est un seméato, un disque. Nous, il convient très, très bien parce qu'on récolte toutes les pailles. Je pense que c'est moins adapté pour quelqu'un qui broie les pailles. Mais, je dis toujours aux gens, si vous passez au semi-direct, ne focalisez pas tout de suite sur le semoir. C'est pas ça l'important. C'est un outil. Ça reste qu'un outil, le semoir. Alors, il faut qu'il soit adapté, certes, mais c'est qu'un outil. le problème de certains agriculteurs, c'est qu'ils ramènent toujours tout à la mécanique, au tracteur, à la machine, au semoir. Ça, ça doit rester des outils. Plus ou moins adaptés. Après, on peut essayer de les adapter. Quelqu'un comme Antoine brécolle beaucoup ses outils. Bon. Moi, j'ai pas cette vocation-là et j'ai pas l'intention d'y passer autant de temps, en tout cas. Voilà. Bon. Mais, pourquoi pas ? Dans un premier temps, on était... Moi, j'ai pas voulu tout changer. Donc, je suis resté très... Comment je dirais ? Je voulais continuer à avoir du résultat. Donc, j'ai absolument pas diminué les herbicides. Et j'ai cherché un moyen, quand même, de limiter les fongis et les insecticides. Je me suis dit, si on veut que la vie du sol se développe, on a des bons champignons dans le sol. On en a des mauvais. Mais il faut éviter de trop flinguer les champignons parce qu'on va flinguer les bons aussi. En insecticide, même problème. C'est-à-dire que t'as des trucs qui sont désagréables et puis t'en as d'autres qui sont plutôt positifs. Donc, comment tu peux faire pour baisser un peu ces doses-là ? J'ai rencontré par ce biais-là aussi un groupe qui faisait du bas volume qui était un peu dirigé par un gars du Cerf-France de l'Oise qui s'appelait Bernard Demaine. Et c'est quoi le bas volume ? C'est-à-dire que c'est pas tellement répandu parce que forcés, les firmes de phyto n'ont pas intérêt à ce que ça se sache ou que ça se développe. Et puis, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre. Le bas volume, ça veut dire que quand tu pulvérises un produit, si c'est un produit qui agit par contact, je précise bien, pas un racinaire, un contact, ce qui est important, c'est la concentration du produit. Alors je t'explique, quand tu veux désinfecter quelque chose avec de l'eau de Javel, si tu mets un bouchon d'eau de Javel dans 20 litres ou dans 40 litres, tu ne vas pas avoir la même efficacité. Ben, exactement pareil. Exactement pareil. Donc, tout ce qui est produit de contact, donc les fongis, tous les fongis, tu peux les diviser. Moi, j'étais autour de 120 litres et dans ce groupe, le gars me dit tu peux baisser à 60, tu peux baisser à 40, tu peux baisser à 20 et tu divises à chaque fois donc si tu passes de 120 et que tu passes à 20, tu divises par 6. C'est énorme. Bon, attention, pour passer à 20, il faut avoir un sacré outillage, il faut avoir ce qu'ils appelaient les sprints coupes, c'est-à-dire des petits pulvés hyper suspendus, etc. Et moi, je ne pouvais pas utiliser ça dans mes pentes parce que tu tu te renverses. Et puis, je n'avais pas trop envie d'investir. Dixit, je veux que mon EBE reste stable donc je n'investis pas trop et je ne mets pas trop de charges de l'autre côté. Donc, je suis resté avec mon traîné et mon traîné, j'ai descendu à 60 litres donc j'ai divisé par deux mes doses dans un premier temps. J'étais très difficile à convaincre sur le bas volume. J'ai dit au gars, ça ne marche pas à ton histoire. Je n'y crois pas à l'histoire de la concentration. Et il m'a dit fais du glypho. Du roundup, au moins, tu en as la preuve. Quand c'est un fongi, on ne sait jamais si on a été vraiment efficace, pas efficace et il n'y a pas d'efficacité à 100% donc tu ne peux pas savoir vraiment si tu as été aussi efficace en en mettant deux fois moins de volume qu'autrement. En glypho, ça marche ou ça ne marche pas. donc il m'a dit quand il m'avait dit ça, tu es à combien de glypho ? Je lui ai dit je suis à 4 litres, à 120 litres, tu marches à 2 litres, à 60. Tu vas voir. Si ça ne marche pas, tu reviens me voir. Ça marche. Donc je ne suis pas allé le voir. Bon, il faut faire des conditions, bien sûr, il faut de vigrométrie, il ne faut pas de vent, mais ça c'est valable sur tous les traitements. Donc j'ai essayé de privilégier tout de suite la vie du sol en diminuant les doses, en ne supprimant pas les produits. Je continuais à vouloir récolter correctement, donc si c'est malade, je traite. En traitant un peu moins, de moins en moins, parce que je me suis rebranché sur tous mes bouquins d'école et compagnie, et puis je me suis un peu, au lieu de passer du temps dans les troupeaux, je passais du temps en pleine. Donc j'ai commencé à bien reconnaître les maladies, à bien reconnaître les mauvaises herbes et à désherber que si c'était indispensable et surtout les maladies que si c'était indispensable. Voilà. Donc ça a fait évoluer les choses aussi. Mais je continuais à me dire que ma raison, c'est de récolter. Donc je pulvérise quand même. S'il y a besoin, je pulvérise. Mais déjà, quand tu divises les doses par deux en fongi et je n'ai rien remplacé pour le moment, c'était encore des fongis complètement traditionnels, pas de macération et compagnie. Voilà. Donc ça, c'est après. Au bout de 3 ans, 3-4 ans, j'avais un peu le blues. Bon. Quand tu te payes des récoltes à moitié de potentiel, tu coinces un peu. Et puis, Gessler, à cette époque-là, organisait, Alfred, il organisait un voyage au Brésil. Et je suis allé voir au Brésil ce qu'il faisait. Ce qui est quand même dommage, c'est que les Brésiliens ont fait ça grâce à des ingénieurs du CIRAD français, Lucien Ségui et compagnie, qui est allé là-bas et qui a créé des groupes d'agriculteurs et qui a lancé le semi-direct là-bas dans les années 75-80. Et je suis allé voir là-bas ce qu'ils avaient été capables de faire. Tu es quand même assis quand même quand tu vois ce qu'ils ont été capables de faire. Je suis allé chez un des pionniers brésiliens qui s'appelait Nono Pereira, un type qui faisait 1m85 et qui avait pris des photos de l'époque où on voyait que la casquette dans les ravines. Ils descendaient dans la ravine et on voyait que la casquette. Donc tu vois les ravines d'ici c'est ça, là-bas c'est 1m80. Donc quand on dit l'érosion ici, là-bas l'érosion c'est plein pot. Mais il pleut beaucoup plus que chez nous, beaucoup plus fort et la terre il a labouré avec des grosses charrues à disques mais voilà il m'avait expliqué que lui en 75 quand il a pris la décision c'était ça ou la faillite. donc il a choisi ça. Ça aide et il m'avait dit nous on n'a pas la PAC donc il n'y a pas de filet de sécurité. Ah ben je suis revenu je suis revenu requinqué mais je me suis dit avant que j'arrive à faire ça ici ça va être compliqué mais j'ai quand même essayé de me donner les moyens donc on a commencé à réfléchir sur les couverts beaucoup plus fort donc on a commencé à associer comme on associait déjà un peu la févrole avec le colza et puis toujours nos groupes là où on échangeait ça on les a on les a bien fait vivre bon maintenant c'est un peu terminé bon d'abord Guesser n'est plus un portateur de ces métaux il n'y a plus ce groupe là mais il persiste quand même parce qu'il y a de la communication heureusement il y a des réseaux qui existent et on peut communiquer l'étape importante qui suit c'est la scission du gaïque avec mon frère pour moi en tout cas alors c'est pas que je on avait un gaïque qui était un peu atypique où les responsabilités étaient très partagées c'est à dire que Eric mon frère menait son troupe au laitier comme il l'entendait avec les rations qu'il entendait etc moi je pourvu que ça marche et réciproquement de sa part c'est à dire qu'il me disait bon écoute s'il y a du résultat ça passe quoi voilà donc on avait j'avais beaucoup d'autonomie quand même bon à la scission du gaïque la scission du gaïque elle est intervenue pas parce qu'on s'entendait pas elle est intervenue parce que on commençait à se poser la question de la transmission donc c'était en 2013 il avait il avait deux enfants lui une fille et un fils et moi aussi tout le monde était dans le domaine agricole donc les enfants ça les intéressait plus ou moins et on s'est dit on s'est dit 2013 on s'est dit mon frère dit on va les intégrer moi il aurait bien voulu ça moi j'étais pas contre mais je lui ai dit écoute il faut quand même voir s'ils sont intéressés et ils étaient intéressés par l'agriculture ils nous l'ont tous dit mais pas pour être mariés tous ensemble voilà donc ils voulaient de l'autonomie ce qu'ils pouvaient se comprendre et Eric l'a compris donc il a dit ok on va faire une scission et puis chacun va installer ses enfants comme les enfants l'entendent quoi voilà donc ça explique la scission c'est pas une mésentente ce qui explique aussi que cette scission n'est pas partie de mésentente donc elle a eu aussi plus de chances d'aboutir correctement voilà donc ça a été un peu pénible à un moment donné mais bon écoute ça fait partie des je connais pas beaucoup de divorces à l'amiable qui se passent très 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 bien bon il y en a mais pas tant que ça donc voilà les enfants étaient tous aussi conscients des bienfaits de l'agriculture de conservation on va dire ça Bastien et lui il a essayé de faire de l'agriculture de conservation en bio ce qu'il voulait passer en bio pour son troupeau laitier on n'a pas réussi il faut avouer qu'on n'a pas réussi bon c'est très compliqué alors ça marche un an deux ans ensuite ça se salit très fort donc il est revenu au labour pour ses cultures et en fait il est pratiquement passé toute herbe donc il a un troupeau qui fonctionne il a 200 vaches et il fonctionne pratiquement toute herbe bon voilà ce qui est une autre solution pour bien comment je dirais faire vivre ses sols ça marche aussi l'herbe surtout si tu resèmes nous on resème aussi un peu de temps en temps c'est pas tuant on fait du sursemis suite à suite à donc cette scission j'ai d'abord mon gendre et ma fille qui se sont installés en 2013 d'ailleurs sur une ferme qu'ils ont repris en étant double actif donc ça c'est une autre solution aussi pour pour ne pas être étranglé à l'installation ça jusqu'en 2016 en 2016 mon fils voulait s'installer aussi donc il reprend une ferme avec un troupeau à l'étang 120 hectares 125 hectares donc voilà et puis drame absolu puisque décès de mon fils en accident de Bobcat qui se retourne sur lui je sais pas si on est complètement relevé de ça je pense pas c'est un drame absolu parce que parce que tout était planifié il y avait voilà on avait préparé notre succession quand j'ai 2013 c'était vraiment la préparation et on avait réfléchi à la suite tout ça te remet en cause en 2016 17 il a été agriculteur un an et demi à peine donc voilà donc 2017 il y avait aussi le projet en même temps la même année il y avait eu le projet avant le décès de mon fils de la reprise de la ferme de l'Isor avec le magasin de vente directe qui était déjà un magasin de vente directe important puisqu'il avait été créé en 95 c'était un des premiers de Normandie donc l'agriculteur ils étaient déjà à 20 ports semaine donc pour un atelier de vente directe c'est un atelier qui tourne c'est plus beaucoup plus qu'une charcuterie classique voilà et ils étaient aussi je ne sais plus combien de poulets mais bon voilà donc donc ça ça marchait et on a failli ne pas reprendre cette ferme là c'était en cours de reprise mais bon avec le tsunami qui était arrivé et puis moi j'ai dit écoutez c'est votre projet c'est pas si ça pourrait être une raison majeure pour l'abandonner mais c'est quand même ce que vous vouliez faire donc je ne voudrais pas que dans les années futures tu te dises que tu n'as pas pu faire ce que tu voulais faire à cause du décès de ton frère ça ça a été douloureux toute cette période là et finalement ils ont repris cette ferme et nous on a essayé de de poursuivre la ferme de Pierre c'était une façon de comment je pourrais dire de le faire vivre un peu plus longtemps si on veut enfin c'est compliqué ces moments là je peux vous assurer que c'est dramatique donc il y a 4 5 structures en gros il y a même 6 si on veut on a créé une ETA mais ça ça remonte à 2004 donc c'est vieux c'était dès le départ pratiquement du semi-direct très rapidement après pour des raisons fiscales en gros c'est l'exonération des plus-values sur les ETA donc ça permet d'amortir davantage et de voilà si on l'a créé en 2004 c'est que tu vois que le BE n'était pas tombé par terre parce que sinon il n'y avait pas de soucis de fiscal si tu gagnes plus rien il n'y a pas de problème donc il y avait encore quand même de la rentabilité bon donc cette ETA possède tout le matériel est la main d'oeuvre tout le monde est sur cette ETA et cette ETA fait le travail sur ma propre ferme 150 hectares sur la ferme de Pierrot 125 sur la ferme de L'Ore-et-Paul voilà il y a 190 à peu près actuellement je crois oui et voilà et sur une autre ferme encore à côté d'une centaine d'hectares donc sur l'ETA normalement il y avait deux salariés plus mon gendre et plus moi il y a des apprentis quelquefois un deux ça dépend comment ça se passe mais disons qu'en règle générale il y a un apprenti ou un stagiaire voilà et puis c'est à peu près tout en main d'oeuvre sur l'ETA il y a une interaction très forte entre ma ferme et l'ETA puisque c'est l'ETA qui fait l'ensemble du travail donc il y a une prestation de service qui est payée il n'y a aucun investissement sur la ferme l'ETA donc il n'y a pas de matériel il n'y a rien il y a une voiture de service pour moi c'est tout voilà c'est le seul le seul truc qu'il y a et interaction avec la ferme de Pierrot c'est à dire que l'ETA fournit la main d'oeuvre par exemple pour s'occuper du troupeau c'est de la main d'oeuvre de l'ETA et c'est pareil la ferme de Pierrot a une prestation de service qui correspond au travail qu'on fait dans les champs dans les pâtures sur le troupeau donc il n'y a aucun salarié sur la ferme de Pierrot tout est mis à disposition et avec une contrepartie économique évidemment voilà et entre la ferme de Pierrot et ma ferme il y a il y a principalement de l'échange de l'échange paille fumée en gros donc au final tu fais combien d'hectares en ce midi direct en tout ? bah ça doit être pas loin de 500 je pense voilà et avec effectivement de bonnes réussites de ces dernières années on est on n'a plus du tout de problème même sur les enfin plus du tout de problème on a encore des problèmes évidemment il y a des problèmes qui sont des nouveaux problèmes quand on part en semi-direct par exemple j'ai pas parlé des problématiques qu'on a dû relever mais il y a quelques problématiques aigües qui sont la plus aiguë c'est le mulot le campagnol donc celle-là ça nécessite comme je le dis toujours en agronomie ou en agriculture ne cherchez pas à avoir une réponse à 100% vous l'aurez pas c'est plein de petites réponses qui vont vous apporter 70-80% de la réponse que vous attendiez au cœur des sols c'est la labellisation qui est faite par la pâte justement donc il faut avoir on est quand même souple il faut avoir au moins 70% de ta surface qui n'est pas travaillée du tout que moi mon objectif vraiment c'est de ne pas bouger j'ai une parcelle là je peux tu n'es pas obligé de me croire mais elle n'a pas vu un outil depuis 2000 aucun travail du sol et la majorité de la pâte et la majorité de mes parcelles sont comme ça quand je vous ai dit que j'étais en ISO 14000 alors l'ISO 14000 on nous demande d'avoir des indicateurs et parmi les indicateurs je vais en citer un qui intéresse ça c'est à dire que ce qu'on veut c'est que le sol soit le plus longtemps couvert qui est toujours de la nourriture c'est toujours plus facile à expliquer à un éleveur le semi direct sous couvert qu'un vrai céréalier un pur céréalier ce que l'éleveur je lui dis si vous voulez partir en vacances il faut trouver quelqu'un pour nourrir vos animaux il faut qu'il soit nourri tous les jours et je lui dis si vous faites le parallèle avec votre sol votre sol il y a un nombre d'animaux à nourrir qui est peut-être plus important que ce que vous avez dans une pâture donc quand on passe 2-3 bêtes à l'hectare en pâture en kilos d'animaux on est peut-être supérieur dans le sol et donc je lui dis le sol c'est pareil si vous le déchaumez par exemple et puis en plein cagnard et puis que ça dure il n'y a plus rien à manger pendant un mois ou deux vous ne pouvez pas espérer avoir un nombre de vers de terre colossal donc ce qui est important c'est qu'il soit toujours couvert et moi je me suis mis comme indicateur le nombre de jours entre enfin l'intervalle entre la récolte et le semis de couvert en sachant que au Brésil ils sont très forts ils mettent le semoir bon d'abord la main d'oeuvre n'est pas au même coup mais le semoir est dans la même parcelle que la moissonneuse c'est à dire qu'ils moissonnent et ils sèment en même temps ça m'avait complètement scotché et bon ça c'est les théories Lucien Ségui de toute façon il n'y a pas ils ont suivi à la lettre et ils ont surtout voulu les bénéfices immédiats quoi donc voilà pas d'érosion parce que l'érosion est vachement importante bon nous on en a aussi mais ça n'a presque rien à voir avec eux même si elle est très importante parce que dans Lyon il y a déjà eu des maisons avec des coulées de boue à l'intérieur bon voilà bon ça arrive mais donc j'essaie de raccourcir au minimum mais je suis on ramasse les pailles donc je ne peux pas mettre le semoir en même temps que la moissonneuse donc mon objectif c'est de c'est de ramasser les pailles le plus rapidement possible pour pouvoir semer donc ces dernières années j'ai aussi entre plus 5 et plus 9 jours après la récolte la rotation de base elle n'avait pas bougé j'étais j'étais colza blé orge poids blé colza on redémarrait voilà il y avait à chaque fois un précédent j'avais rien bougé quand je suis passé en semi-direct et ça fait une dizaine d'années qu'on a changé la rotation qu'on s'est dit il y a certainement quelque chose de mieux à faire et où on est en poids colza blé orge je vous parlerai après des petites modifications qu'on est en train de faire actuellement pour d'autres sujets mais on avait pris ça parce que il est hyper facile d'implanter un colza derrière un poids le poids fourni de l'azote et on sève les colzas juste après la récolte des poids donc il n'y a pas du tout de lessivage de l'azote quoi que ce soit on a des colzas qui démarrent magnifiquement bien on n'a plus besoin de les associer c'est un coût moindre on n'a pas besoin non plus d'implanter un couvert on y va direct c'est à dire que le sol n'est pas nu on vient de récolter les poids on met le colza on récolte le colza on laisse les repousses de colza on implante le blé donc c'est très rationnel au niveau du sol de la vie du sol il est toujours couvert et au niveau des investissements on limite les couverts après entre le col le blé et l'orge là on va mettre un couvert le plus rapide possible parce que c'est un intervalle très court donc là on va utiliser de la moutarde et du trèfle d'Alexandrie par exemple voilà et ensuite là où il y a un gros couvert c'est entre l'orge et le poids là on a tout l'hiver on met principalement alors de l'avoine deux trèfles trèfle de Perse trèfle d'Alexandrie s'il en reste ou un trèfle violet mais plutôt deux trèfles qu'on peut trouver quoi et puis une veste commune voilà là c'est un couvert qui a un certain coût on est autour de 60 euros 70 euros bon mais il y a un investissement mais on sait ce qu'on a derrière quoi alors ce couvert là même cette année peut servir certaines années peuvent servir à nourrir le troupeau à l'étang à l'occasion si on voit qu'on n'a pas récolté assez de foin ou assez de foin en bonne qualité on a essayé du lin oléagineux ça n'a pas marché on a essayé du soja ça n'a pas marché on a essayé enfin du soja triple zéro on voulait trouver une alternative au poids parce qu'on ne fait pas de miracle en poids si tu me demandes ma marge poids elle n'est pas bonne moi je dis aux gars je ne parle pas de marge culture donc c'est vraiment une marge globale moi qui m'intéresse on voit que d'année en année on récolte de plus en plus tôt même en Normandie avant on récoltait les blés je dirais début août fin juillet début août mais plutôt début août là ça fait quelques années début août il n'y a plus un hectare à récolter de blé tout a été fait avant donc on a une maturité qui arrive je dirais entre 7 et 15 jours plus précoce donc c'est pas un jour tu vois c'est pas donc c'est quand même ça existe ça donc ça complexifie un peu et des températures plus élevées j'ai plus de mal plus de mal actuellement à réussir des couverts que je pouvais l'avoir il y a 10-15 ans parce qu'il pleuvait davantage je faisais moins chaud et en Normandie il n'était pas trop compliqué de faire des bons couverts là maintenant ce que m'expliquent certains en Bourgogne où ils me disent ouais toi tu parles des couverts mais nous les couverts on a énormément de mal à les implanter voilà du coup blé c'est récolte mi-juillet après oui c'est ça mi-fin juillet et puis on sème le couvert moutarde trêve d'Alexandrie voilà dès qu'on peut 5-9 jours après et puis on le redétruit le jour du semis ou la veille du semis on fait attention quand même à être sûr de le détruire avant que ça pointe parce que comme on sème de plus en plus tôt nous les céréales d'automne j'avais pas changé ça aussi au départ ce qui était une erreur là on sème alors tout le monde dit attention au régras vous allez avoir des levées de régras si vous semez vers le 20 septembre nous nos nos blés sont semés pour le 30 septembre tout est semé l'orge aussi on sème le blé puis l'orge pile derrière donc on finit l'orge 4-5 octobre mais voilà surtout que maintenant on a deux ce mois équivalents d'ailleurs il y en a un c'est un nu-hollande mais c'est un séméato pneumatique à distribution pneumatique voilà mais c'est les mêmes et donc on va assez vite dans les semis on a semé le couvert comme je te le dis 5 à 9 jours après la récolte et ça nécessite d'avoir un peu prévu ces semences de couvert au préalable quand même pas que tu te réveilles le jour même voilà il faut préparer un peu et puis on le détruit au moment du semis je vais dire voilà si on veut être on regarde la météo s'ils annoncent du vent on va plutôt on va plutôt le détruire 2-3 jours avant en espérant qu'il n'y aurait pas de vent le soir ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure c'est que le bas volume mais comme tout traitement ça nécessite quand même des conditions d'application assez bonnes mais je dirais que n'importe quel type de traitement quand tu vois un pulvé à 14h plein soleil c'est qu'il y a un problème chez l'agriculteur voilà le produit n'est pas assez cher il préfère le faire envoler dans la nature que de le mettre sur ses plantes on récolte l'orge début juillet tout début juillet maintenant et on essaie de semer le couvert le plus vite possible parce que il faut vraiment qu'il se développe alors de temps en temps on a des petits soucis je ne dis pas que je réussis tous les ans l'idéal c'est qu'il y ait une pluie derrière mais bon on ne l'a pas toujours voilà si on pouvait semer comme les brésiliens on serait mieux parce qu'il y a une remontée capillaire juste après la moisson et qui permet d'aider à la germination une fois que c'est parti bon c'est parti mais ça je ne peux pas le faire ou alors il ne faut pas récolter les pailles alors les mulots on n'a pas fini tout à l'heure mais en fait ça peut être dramatique et ce n'est pas comme je le disais une seule solution qui va te solutionner le problème alors nous les chasseurs ici n'ont pas le droit de tirer les renards malheureusement on a quelquefois des tirs de nuit de la part des voisins de l'ONF et compagnie on met des piquets deux piquets hectares des petits piquets de 1 mètre qu'on enfonce de 20 cm on s'est aperçu que moi mon voisin essentiel c'est l'ONF toutes les bordures il n'y avait pas de problème de mulot parce que les buses voilà ils ont de quoi se poser mais quand tu as des champs qui font 500 mètres de long ils ne vont pas faire 500 mètres donc il faut leur donner la possibilité de se poser donc on met deux piquets hectares ce n'est pas beaucoup il faut penser à les ramasser donc on met des piquets en bois parce que quand on en doubleit un s'il passe dans la moissonneuse il fait moins de dégâts que si c'est autre chose moi j'ai mis longtemps Alfred Guesser m'avait dit met des piquets Frédéric Thomas enfin tous ces gens-là que je connais et qu'on démarrait aussi voilà Sylvain t'étais-tu oui je lui dis mais je n'ai pas envie de mettre un trépied et puis un truc voilà et puis je ne peux plus passer avec mon pulvée et puis ça fait un temps fou pour aller les mettre en place un temps fou pour aller les récupérer donc je n'étais pas allé là-dessus et j'ai fini par mettre des petits piquets comme ça et ça marche très bien il y a des tas de petites boulettes de régurgitation qui sont au pied d'ailleurs le blé il aime beaucoup ça il est en pleine forme au piqué il est en pleine forme et donc c'est une partie de la réponse bien sûr ils ne vont pas vous boulotter tous les mulots s'il y a une invasion alors il y a ça il y a les hérons qui sont de temps en temps qui viennent aider aussi c'est pas mal et puis moi quand je fais mon tour de plaine j'ai un pistolet où je mets dans le trou du ratron ou des choses comme ça si je vois que l'infestation est en train de je veux qu'il en reste un peu parce que sinon je ne vais pas avoir de renard tout est un problème d'équilibre je ne vais pas les flinguer tous mais si je vois que ça pullule j'interviens et il vaut mieux intervenir parce que ça m'est arrivé deux fois ça où là tu redémarres la culture ils t'ont tout bouffé et si c'est une culture d'hiver tu peux te rattraper par une culture d'au printemps si c'est au printemps t'es mort t'as plus rien donc tu récoltes pas grand chose c'est déjà arrivé aussi ça sur une seule parcelle heureusement mais c'est arrivé quand même donc les mulots c'est un gros problème de l'agriculture de conservation il faut vraiment le prendre au sérieux et faire toutes ces petites le renard l'autopsie d'un renard son alimentation c'est 80% de mulots alors il va bien manger un petit lièvre qui est un peu fatigué ou qui n'est pas assez bien développé pour courir assez vite on est d'accord alors les renards les chasseurs moi je ne suis pas chasseur mais mon gendre l'est mon frère l'était mon neveu l'est aussi enfin j'ai que des chasseurs autour de moi ils ont compris maintenant donc il faut vraiment le prendre en compte c'est une problématique importante de l'agriculture de conservation c'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire d'agriculture de conservation des sols mais les gars ils me disent ah oui les limaces les limaces je regrette les limaces on n'en a pas plus que d'autres oui sur le colza c'est pas un problème si si mais comme les autres c'est à dire que pourquoi on a des problèmes de limaces depuis qu'on n'avait peut-être pas autant avant c'est que la superficie en colza s'est bien développée donc nous ça représente un quart de notre surface le colza si tu veux sécuriser un peu tu peux mettre de l'antélimace au semi du colza bon moi je suis pas trop partisan maintenant des solutions systématiques mais si quelqu'un a peur pour démarrer pourquoi pas je suis pas contre voilà mais sinon après ça demande une surveillance dans les premiers jours il faut pas y aller tous les 15 jours voilà parce que tu peux avoir une très mauvaise surprise surtout en colza parce que t'as quand même peu de pieds au mètre carré tout le monde dit que s'il reste 5 pieds ça suffit mais oui il faut les avoir de façon régulière tout le problème est là donc donc si t'as des ronds ou t'as des limaces qui sont passées t'as plus les 5 pieds donc donc un colza derrière poire donc le poire je vais le récolter fin juillet et le colza il va être implanté le 10 août voilà donc il y a des fois on se demande si on va avoir fini de récolter les pois avant de semer le colza enfin vaut mieux quand même mais bon voilà donc il n'y a pas du tout de temps mort on essaie d'en avoir le moins possible le colza c'est un mélange de variétés que ce soit en lignée ou en hybride souvent on a les on a longtemps fait que du mélange d'hybrides là maintenant la recherche sur les hybrides elle est un peu les maisons de semences veulent nous tenir avec les hybrides c'est évident ça se voit comme en maïs comme ça ils sont sûrs de fournir les semences et donc on fait des mélanges et on fait au moins trois variétés et quelquefois on met pas quelquefois normalement on met assez souvent un peu d'alicia dedans pour que les insectes se précipitent sur les méligètes notamment sur la variété qui fleurit la première et puis qui nous laisse un peu tranquille après vigueur départ mais en colza c'est moins important derrière poids là on regarde quand même le potentiel de production et puis aussi les résistances alors c'est valable pour le colza c'est valable pour le blé c'est valable pour toutes les cultures d'ailleurs toutes les cultures ici sont faites en mélange d'au moins trois variétés avec des résistances croisées c'est à dire que les résistances malades je parle voilà on les cible là dessus pour éviter qu'il y ait besoin d'utiliser à fond le lance-flammes derrière si c'est malade à mort donc comme on connaît pas la météo et qu'on connaît pas la maladie qui va être prédominante l'année qui va venir il vaut mieux choisir des résistances croisées et on a vu en blé en colza on peut pas dire qu'on a observé on a pas trop de problèmes en colza d'ailleurs mais en blé on a vu quelquefois l'intérêt de croiser de mettre un mélange de variétés on en avait une dans l'eau qui n'était pas en pleine forme mais les deux autres avaient bien compensé la densité colza c'est pareil on descend pas très bas alors parce qu'on veut occuper le terrain on la on la sème plus en associé enfin si c'est associé avec les repousses de poids donc effectivement il y a de la repousse de poids comme les quand tu récoltes des poids protéagineux celui qui sait ne pas en perdre à l'avant pas à l'arrière à l'arrière de la moissonneuse c'est très facile de pas en perdre parce que c'est des grosses graines donc c'est facile à trier mais à l'avant avec les avec les rabatteurs tout ça pour bien faire monter tout le monde il y a de les grains par terre donc quand tu viens semer et que t'as pas de bouger le sol tu en enterres automatiquement un peu et t'as des levées de poids avec le colza mais ce qui est absolument pas gênant bien au contraire bien au contraire mais ce qu'on veut c'est quand même une densité suffisante pour bien maîtriser les mauvaises herbes voilà donc on sème jamais en dessous de 3 kg 3,5 kg donc suivant suivant le poids de 1000 grains ben on fait un désherbage et puis après on observe quelquefois on fait pas grand chose jusqu'au fongi et puis ce qu'on va faire après j'ai pas parlé de la problématique régras mais on l'a autant que les conventionnels pas plus mais on l'a cette problématique régras parce qu'on a plus de molécules qui sont capables de désherber le régras dans le blé correctement donc il apparaît du régras qu'on essaime un peu avec la moissonneuse aussi donc on en met un peu partout alors ça nous pose pas un problème majeur pour le moment parce que ça a pas joué sur le rendement mais on en a donc il faut faire très attention parce que quand ça se développe très fort le régras il y a plus de rendement donc donc c'est un point sur lequel on c'est aussi pour ça qui est la rotation à son intérêt c'est que pendant deux ans on est en anti-graminé et des anti-graminés efficaces ceux qu'on a encore d'efficaces donc on peut lutter contre le régras donc on on fait un anti-graminé décembre-janvier là sur le colza complémentaire au désherbage de départ si on surveille les insectes quand même mais on a guère de problèmes ce qui est assez étonnant quand même mais là on part d'une ferme qui a 20 ans de recul donc attention de pas tout transposer sur quelqu'un qui démarre quoi il faut le temps que ça se mette en route ça et il faut le temps aussi que tu épargnes un peu progressivement les bons insectes voilà faut pas que tu joues du lance-flammes tous les ans parce que ça va pas se mettre en place et on fait des comptages avec des cuvettes on regarde ce qu'il en est après on a le problème méligètes qui là alors les méligètes on est souvent on est charançon il nous est arrivé de traiter les méligètes c'est très rare parce qu'il y a un côté positif des méligètes qui permettent de féconder les autres fleurs alors une fois que c'est fleuri ils participent plutôt à la fécondation par contre s'ils sont dans les boutons là ils nous bouffent les boutons donc bon il faut jauger il faut avoir les nerfs bien en place quand c'est en train de fleurir parce qu'on en a des méligètes comme tout le monde et donc il faut les gérer c'est pas toujours simple à ce moment là on a disons on a une population de coccinelles qui existe qui est en place mais est-ce qu'à elle seule elle peut solutionner le problème pas toujours en tout cas est-ce qu'elle aide sûrement il y a éventuellement un anti-charançon mais et puis méligètes c'est c'est une fois tous les 5 ans quand nos nerfs ne suffisent pas à tenir quoi ou quand vraiment la pression est trop forte on n'a pas baissé l'azote pratiquement pas baissé j'ai essayé de baisser au départ ça a été une erreur tout de suite parce que si tu veux améliorer ton taux de matière organique la matière organique c'est du carbone et de l'azote donc si tu baisses l'azote tu as tout de suite un effet sur tes plantes parce que l'azote va quand même être ponctionné pour faire de la matière organique donc tes plantes vont en manquer pas mal et donc il ne faut absolument pas baisser la dose d'azote je dirais même que dans un premier temps quelqu'un qui démarre il faudrait presque qu'il en mette un peu plus on n'apporte que de l'azote ça fait 25 ans qu'il n'y a eu quasiment pas d'apport de phosphore et pas de potasse si ce n'est en anglais starter donc c'est à dire des doses vraiment très faibles et quelquefois on apporte d'oligo voilà on apporte un peu de potasse s'il y a besoin si on voit qu'aux analyses de sèvres il y a un peu de manque de ce côté là mais toutes nos analyses de sol font que les sols sont relativement bien pourvus il n'y a pas eu de chute alors c'est ce que m'avait dit un peu Bourguignon à l'époque d'ailleurs il m'avait dit si jamais tes plantes peuvent aller chercher plus profondément ne sont pas arrêtés par la semelle de la bourre et compagnie ils vont aller chercher dans ton argile en dessous et là il n'y aura pas de problème tu as des stocks pour plus que ta carrière t'inquiète pas donc le blé on le fait derrière colza donc on laisse les repousses on on n'a pas encore additionné quoi que ce soit et je n'ai pas non plus fait de colza si j'ai tenté le colza associé l'userne le trèfle moi ça ne me convient pas parce que je n'ai pas réussi à avoir quelque chose d'homogène et dès que ce n'est pas homogène ça se salit énormément tu as un trou tu ne peux pas compter tu ne peux pas faire un trou bon alors tu avais Hubert Charpentier des gens comme ça que je suis allé voir je connais bien qui faisait la promotion de ça bon je n'ai pas réussi donc je ne suis pas aussi bon que lui je ne dirais pas que ça ne marche pas parce que chez lui j'ai vu des trucs intéressants mais je n'ai pas réussi à les reproduire donc bon voilà donc il n'y a pas je n'ai pas associé alors ce qu'on pourrait peut-être mettre c'est un trèfle d'Alexandrie dès la récolte du colza un sursemis dans les repousses quoi pourquoi pas on ne l'a pas encore fait ça c'est une idée qui est en train de entre Paul et moi qui est en train de germer mais puis on a aussi une main d'oeuvre très limitée pour récolter tout ça on s'imaginait que c'est un peu la course quand même donc c'est pour ça que notre rotation nous plaît bien c'est qu'il y a du couvert sans qu'on soit obligé de semer partout quoi justement là on sème tôt et on sème tôt à des grosses densités ce qui surprend toujours un peu nous c'est pareil on veut une densité pour limiter les problèmes de salissement et puis être sûr d'avoir le nombre de pieds voulu même s'il y a des problèmes de limace même si voilà que ça pardonne un peu l'erreur du suivi on essaie de suivre au mieux mais qu'il nous reste suffisamment de pieds et partout alors quelquefois on va en avoir trop à des endroits donnés bon et moi j'aime mieux gérer le trop que le pas assez c'est plus facile donc on sème de l'ordre de 300 grains au 20 septembre donc 300 330 grains même donc c'est beaucoup c'est ce que sème les gars au 10-15 octobre au cas voilà donc c'est beaucoup beaucoup mais ça c'est venu avec le temps aussi c'est qu'on s'est aperçu qu'il n'y en a pas assez il n'y en a pas assez tu ne peux pas rattraper donc le choix des variétés c'est la même chose toujours trois variétés minimum et il n'y a pas d'engrais starter là derrière mais quelqu'un qui démarre oui ou quelqu'un qui a trois ou quatre de matière organique il n'y a pas besoin d'engrais starter je pense mais s'il est un 5 un 6 je lui conseille de mettre de l'engrais starter pour démarrer en tout cas voilà bon automatiquement des grosses doses il peut mettre 50-60 kilos entre 50 et 80 kilos de de DAP de 18-46 ça suffit ça va booster au démarrage il va avoir un développement plus homogène mais nous là maintenant on n'a plus besoin on fait des reliques à azoté et puis on regarde le complément à mettre on n'a pas beaucoup baissé la quantité d'azote si on veut sécuriser le rendement et puis de toute façon maintenant il y a moins de lessivage donc s'il reste de l'azote le couvert de derrière va en profiter il n'y aura pas automatiquement alors bien sûr cette année au prix où était l'azote on n'a pas fait trop d'excès mais bon ce qu'on veut quand même c'est récolter alors en oligo on ne fait pas de systématique s'il y a analyse de sève s'il y a besoin on en met ravageurs c'est encore une fois les mêmes c'est à dire notamment le blé les dernières colzas repousses de colzas donc on laisse les repousses de colzas le plus longtemps possible on les détruit au dernier moment voire même au lendemain du smi si on peut mais alors toujours pareil suivant météo pour que les limaces restent bien habitués au colza avant de s'occuper du blé que le blé il est déjà bien parti avant de voilà mais il y en aura des limaces suivant les années il y a des limaces il y a des attaques de limaces oui c'est sûr et suivant on commence à connaître nos endroits dans les parcelles où ça démarre il y a des attaques il y a toujours des endroits plus propices aux limaces qu'aux d'autres c'est bizarre ça mais même chose au démarrage donc antigraminé souvent on associe aussi un peu le glypho avec quelque chose pour bien nettoyer les dicotes qui sont présentes voilà puis ça aide à diminuer la dose de glypho aussi ça sert à rien de vouloir détruire des dicotes avec du glypho qui n'est pas adapté pour ces plantes là si vous voulez détruire un rumex avec du glypho il va falloir taper à 5-6 litres hectares que si on additionne un peu d'allier avec ou un peu de choses comme ça ça va être beaucoup plus efficace on est à 1 litre 1 litre et demi de glypho dans ce cas là et puis on va mettre 8 grammes d'allier 10 grammes d'allier voilà là on a un cocktail qui va déjà bien nettoyer le démarrage et ensuite on va faire des antigraminés quand même parce que on va essayer de taper un peu les régras s'il y en a voilà mais quand le blé intervient après un pois et un colza déjà on a une pression régras qui n'est pas très importante et comme on ne remet pas on ne travaille aucunement le sol on ne remet pas des nouvelles graines en germination en fongi c'est mené à peu près de façon classique alors on a utilisé quelques macérations aussi on les utilise plutôt sur les pois maintenant je trouve qu'elles sont plus efficaces sur les pois que sur le blé sur le blé ce qui m'embêtait dans les macérations c'est que souvent ce n'était pas suffisant donc on était obligé d'intervenir quand même donc on a alors il y a sûrement là on en est à une période où je pense qu'il y a encore du travail à faire et ce qui est bien d'ailleurs il y a effectivement il y a certainement des macérations ou des huiles essentielles qui peuvent être très intéressantes mais il faut travailler le sujet et j'espère que que Arvalis et L'Inrae vont travailler un peu pour nous voilà parce que c'est compliqué pour nous de faire des essais dans ce domaine oh ben là on est dans des couverts qui ne coûtent pas très cher on met on sait que c'est un couvert qui ne va pas durer longtemps simplement pour occuper un peu le terrain et puis voilà donc on met 3-4 kilos de moutarde et 4-5 kilos de trêve d'alexandrie et puis voilà c'est tout donc ça ça ne coûte pas une fortune mais on ne balance pas à la volée on le sème vraiment au séméato ah ben le séméato on en revient exactement au même problème du couvert permanent de l'userne de Colza c'est à dire qu'il y a des endroits ça va être super beau donc je peux te faire venir et te dire ah t'as vu j'ai fait du séméato j'ai vachement réussi seulement si tu vas à l'autre bout de la parcelle tu ne vas pas dire la même chose donc c'est pas homogène du tout donc à un endroit où l'humidité était suffisante dans la parcelle et tout ça a bien levé c'est nickel mais il y a sûrement du travail à faire moi je pense plus à un semis à la volée avant la récolte pour être sûr qu'il y ait de l'eau avant et qu'il puisse partir mais malgré tout je reste un peu sceptique sur l'homogénéité du système voilà et moi ce que je veux c'est que ça soit homogène on va semer notre orge fin septembre il n'aura pas gelé donc non à nouveau glypho donc il y a du glypho sur pratiquement toute la surface une fois par an au moins une fois par an voilà ah c'est pareil on met un litre 5 max on est toujours dans ces eaux là bien sûr avec de l'huile bien sûr avec le bas volume c'est les adjuvants qui comptent aussi donc on est il faut que la goutte soit bien voilà et puis les buses qu'il faut mais ça coûte pas une fortune d'avoir des buses adaptées et puis des filtres adaptés aussi et là bon mais ça bouge pas alors les gars te disent le glypho le bas volume il faut faire ça la nuit et les filtres sont tout le temps et les buses sont tout le temps bouchées c'est pas vrai du tout ça ça marche et il faut le matériel adapté c'est tout mais ça coûte pas non plus une fortune un pulvé classique il faut simplement changer les buses et les filtres c'est tout deux à trois variétés on s'aime aussi plus fort pareil que le blé en gros un désherbage au démarrage insecticide c'est mais maintenant on a des variétés qui commencent à être tolérantes à la jaunisse donc au puceron donc on essaie de cibler ça pour ne pas avoir besoin de mettre d'insecticide notre motivation c'est toujours le moins possible d'insecticide donc on mélange des variétés tolérantes maintenant au début il y en avait qu'une maintenant il y en a plusieurs donc on les mélange et on y va comme ça si on a un automne hyper doux ça n'interdit quand même pas d'aller voir et puis de mettre un insecticide si nécessaire c'est un couvert important parce qu'il va rester en place de 3-4 mois 5 mois peut-être ça dépend à quelle date on va pouvoir semer les pois les pois on ne les sème pas très tôt on attend que le sol se réchauffe parce que le pois il est un peu sensible au démarrage s'il végète un peu il va ramasser pas mal de choses désagréables de maladies donc il va se mettre à végéter une fois qu'il est parti à végéter on ne le rattrape pas et donc plutôt attendre que le sol soit bien réchauffé bien essuyé et que ça puisse décoller assez vite donc plutôt 15-20 mars minimum voilà donc pareil le couvert alors ça dépend des années il y a des années on va être amené à le détruire un peu plus tôt pour faire un antigraminé racinaire toujours le sujet régras j'ai pas envie du tout de me faire envahir j'ai vu ce que ça donne dans certaines fermes après c'est la catastrophe et plus t'as de régras plus tu le balades avec ta moissonneuse partout donc je suis pas à zéro régras mais j'en veux pas beaucoup donc il m'arrive de sacrifier un couvert pour pouvoir mettre cet antigraminé spécifique voilà alors je vais avoir un mois le sol où il n'y aura pas grand chose exactement ce que t'as là ça c'était couvert il y avait ça de couvert il y a un mois et demi on a tout ratatiné alors on a roulé un peu avec le gel on a désherbé puis là on a passé l'antigraminé le poids pareil mélange de variété zéro traitement au semis on s'est aperçu alors j'aime pas qu'il nous reste des semences traitées donc dans tout ce qu'on fait on a toujours un big bag qui reste non traitées donc et en poids on s'est aperçu en blé c'est pas le cas en orge non plus mais en poids on s'est aperçu que traité ou pas traité il n'y a pas de différence alors on s'est dit on traite plus ça fait au moins 7-8 ans qu'on fait ça il n'y a pas de problème alors bon on traite plus on traite plus les semences on prend directement du poids on le trie bien sûr pour éviter de mettre des mauvais herbeques mais on a un trieur qui est là un trieur à double étage qui fait du bon boulot pour ça et donc on trie et on sème direct le poids on essaie de faire un engrais starter suivant le prix bon l'an dernier le DAP était tellement cher qu'on a dit bon tant pis on n'en met pas mais normalement on en met 50-60 kilos mais on met du starter avec parce que c'est une plante de printemps et qu'au démarrage on ne connait pas la météo derrière et si jamais il vient d'un climat vraiment froid il va végéter et je n'ai pas envie qu'il végète trop longtemps voilà je préfère le semer plus tard mais quelquefois on n'est pas à l'abri et on a déjà vu de la neige au 1er mai donc bon même avec le réchauffement climatique c'est les amplitudes qui bougent beaucoup avec le réchauffement climatique c'est pas vraiment les saisons les saisons elles bougent aussi elles se décalent mais t'as encore bizarrement des coups de froid que t'as pas prévus tu vois ça fait 7-8 ans qu'il ne gelait quasiment pas en Normandie enfin on avait du moins 4 moins 5 bon c'est pas c'est une rigolade cette année on s'est payé moins 12 moins 13 bon on s'était dit réchauffement climatique bon on est tranquille maintenant ça va plus geler bon ben on s'est fait avoir sur certains trucs qui n'étaient pas mis en chêle et voilà bon donc ça peut arriver on a fait des trucs je sais pas si t'as vu sur la présentation que je t'ai envoyé on n'épand des composts bon alors on a levé le pied sur le le tout compost parce qu'on perd on estime qu'on perd trop de carbone et d'azote qu'il y a trop de choses qui se ventilent quand ils compostent à tel point ça c'est simplement une observation encore une fois il faut être pragmatique une fois mon salarié je lui dis ben tu vas épandre les fumiers donc il part épandre le fumier et il me rappelle il me dit un tout petit souci je pense que avec le télescopique je pourrais pousser les 150 mètres d'Andin complètement ça se tenait plus dès qu'il y touchait pchouf c'était plus que de la cendre c'est à dire que l'Andin avait brûlé trop chaud trop travaillé l'Andin trop monté en température donc tout était carbonisé restait plus que les minéraux donc j'avais perdu ben tout donc embêtant quand même donc maintenant systématiquement on ne fait pas de retournement au mois de juin fin juin d'Andin ça c'est s'il vient un coup de chaud derrière on ne maîtrise rien on n'est pas avec une station de compostage où tu peux maîtriser la température l'higrométrie du truc si jamais ça ne va pas tuer à rose etc nous on ne suit pas nos Andins comme ça et donc maintenant au plus je fais un retournement d'Andin et j'ai même des fumiers que j'épands directement comme ça et quant à une population de vers de terre puisqu'on a fait des comptages on approche les 200 on est à 195 vers de terre au mètre carré ce qui est quand même pas mal bon ça c'est un autre indicateur ISO tu vois mais ISO enfin il sert à la ferme en gros c'est un indicateur très intéressant on plafonne un peu je ne sais pas pourquoi mais enfin bon déjà parce que je pense que c'est un peu comme les humains tu peux mettre tu peux mettre un nombre ou les animaux moi tu vois j'avais 50 vaches dans le bâtiment en bas je veux passer à 70 ça ne passe pas il faut en mettre ailleurs donc peut-être qu'un objectif de 200 vers de terre au mètre carré c'est pas mal ils occupent le terrain je pense mais on les a multipliés par 20 le nombre de vins de terre en 20 ans c'est impressionnant et donc ils sont capables de te digérer un couvert de te digérer un apport de fumier il n'y a pas de problème là-dessus et alors pour les odeurs ça peut être un peu plus fort je ne dis pas le contraire mais on n'incorpore pas les fumiers alors la législation c'est pour ça qu'on a on a rencontré le ministre on lui a parlé un peu tout ça il fallait faire évoluer la législation sur certains points alors le fumier on l'apporte avec un épondeur à table qui est capable d'épandre 8 tonnes hectares moi j'aime mieux en mettre tout le temps partout toute petite dose voilà à quelle base dès qu'on a la possibilité d'en mettre et en plus je cible mes parcelles parce que je commence à les connaître et c'est des parcelles qui ne sont pas planes comme je vous l'ai dit donc il y a un peu de relief elles ont été travaillées pendant des dizaines d'années donc l'érosion a existé même si elle n'existe plus maintenant donc c'est un peu érodé sur les sommets et les endroits les moins bien pourvus en matière organique c'est les sommets donc c'est pas un épandage systématique sur toute la parcelle et c'est un épandage à toute petite dose et j'essaye de me rapprocher de le faire tous les ans donc voilà on a beaucoup de fumier quand même entre les porcs les bovins etc à 7-8 tonnes on arrive à épandre quand même une bonne surface voilà donc le plus possible et le moins possible de quantité c'est simplement encore à mon avis un souci de nourriture des animaux qui sont en dessous c'est à dire pas leur en mettre 40 tonnes sur la tête d'un coup et puis pendant 5 ans ils voient rien quoi je préfère qu'ils aient quelque chose presque de façon permanente c'est juste une logique de cet ordre là ça va pas plus loin alors est-ce que j'ai raison j'en sais rien mais en tout cas je préfère pratiquer comme ça voilà alors sur la rotation on va commencer par les poids puisque les poids c'est le truc le plus aléatoire c'est à dire suivant météo suivant météo à la floraison notamment on a des beaux poids et puis quelquefois on récolte peu parce que ça a échaudé ça a coulé ou alors il se met à pleuvoir trop avant la récolte donc on a des c'est la production où on a le plus de variations de de rendement ça va de 25 à 50 voilà donc du simple au double suivant les années bon donc quand on est à 25 effectivement c'est pas une culture rentable et la raison pour laquelle on essaie de trouver des substituts mais jusqu'alors on n'a pas trouvé et comme je le disais tout à l'heure le poids s'intègre vraiment dans une marge globale dans une rotation globale il a un intérêt pour les antigraminés de bien couper le cycle ça c'est la méthode Frédéric Thomas de toute façon on met deux antigraminés à la suite donc ben on n'est pas on n'est pas très content du rendement on a été capable de faire des 65 70 quintaux en poids à une époque donnée puis là maintenant on n'y arrive plus alors sans doute la météo sans doute la recherche variétale qui n'est pas très dynamique et puis je vois à guère autre chose parce que je me renseigne aussi sur les poids qui sont faits en conventionnel dans le coin et c'est pas non plus tout le monde est en train de l'abandonner le poids alors moi je persiste parce qu'il a quand même un grand intérêt dans ma rotation je trouve et je ne m'arrête pas à la marge de la culture bon en plus c'est pas facile à récolter le colza on est par contre là on est bien on navigue entre 35 à 45 donc c'est l'an dernier qu'on a dû faire 46 ou 7 donc là c'est il y a 2 ans mais on est toujours dans une bonne moyenne en colza ça marche mais c'est une culture d'hiver qui est moins sensible au problème des chaudades du mois de juin juillet qu'on peut avoir maintenant avec les fortes chaleurs de cette époque là en blé on est autour de on varie de 7 tonnes 5 à 8 tonnes 5 à 8 tonnes 5 voilà en gros donc c'est pas le miracle mais ça se tient je dirais qu'en colza et en blé on fait comme les voisins en poids aussi mais c'est pas bon mais voilà et il reste l'orge l'orge on est autour de 7 tonnes 5 par là 7 tonnes 7 tonnes 5 8 tonnes dans les bonnes années c'est le potentiel des terres du coin en conventionnel ou en agriculture de conservation on n'a pas de variation de potentiel alors j'espère toujours qu'on va y arriver mais bon à faire mieux mais pour l'instant je dirais que je fais pas mieux peut-être plus homogène mes rendements j'ai pas de diminution de charge opérationnelle par rapport aux moyennes des groupes Serre France par exemple même en fongi je suis pas beaucoup plus bas je croyais l'être et comme en désherbage je suis peut-être un tout petit peu au-dessus donc en produits phyto je suis à peu près comme les autres en engrais je suis un peu plus faible mais ça ça vient du fait que je mets pas de pk et puis en semences j'en mets plus mais c'est souvent de la semence fermière j'ai oublié de dire aussi que je reproduisais mes propres semences ça c'est la méthode de Frédéric Thomas encore où t'as des semences qui sont d'autant plus adaptées à ton terroir quand tu es les moissons ça te coûte le coût du prix que tu peux les vendre donc suivant les années ça varie là on est en blé on est légèrement en dessous de 200 euros donc c'est pas le même prix que l'année dernière on était au-delà de 320 330 tu ramènes ça mais ça reste des coûts relativement faibles et on semence mais on n'est pas les seuls parce que je vois que le prix moyen on est légèrement en dessous mais pas beaucoup donc il y en a beaucoup qui commencent à faire de la semence fermière quand même les couverts j'achète alors j'ai renoncé à faire mes couverts j'avais commencé à en faire un peu à l'époque on faisait les févroles et compagnie ça me fait faire de l'épicerie et j'ai pas le temps de la faire et surtout pas le temps de la faire correctement c'est à dire qu'il faut trier ça demande beaucoup de temps alors quelqu'un qui a le temps pourquoi pas au contraire je pense qu'il peut valoriser son temps justement mais moi je veux avoir mes semences de couverts au moment où j'en ai besoin et pour ça je les achète comme ça il y a un coût supplémentaire je suis d'accord donc c'est pour ça qu'en charge opérationnelle je suis pas beaucoup en dessous des autres tout en étant en agriculteur de conservation on peut penser qu'on met un peu moins d'insecticides un peu moins de fongis mais on met un peu plus d'autres choses tu vois l'antimulot les antilimaces je pense que tout ça fait qu'on est à peu près identiques où on est nettement inférieur c'est toutes les charges de structure voilà tout ce qui est pour implanter une culture on avait fait un compte au lieu de mettre 35 litres on met 5 à 6 litres de carburant hectare bon t'économises 30 litres bon donc c'est là que tu économises et puis mon parc matériel si on en discute tout à l'heure il doit y avoir il n'a rien à voir j'ai un autre indicateur qui est très intéressant que j'utilise pour l'ISO mais qui est un indicateur de gestion en fait c'est le nombre de chevaux hectare de traction des tracteurs je parle je suis passé de 2 avant 2000 et là je suis entre 0,9 1 donc on a divisé par 2 tu ne vas pas avoir de très gros tracteurs ici bon donc non les charges de structure sont nettement inférieures et mes coûts de prestation s'en ressentent c'est à dire qu'une prestation normale actuellement quand tu fais tous les travaux de A à Z ça devrait être au moins 450 euros voire 500 et là moi je facture 420 et quand je fais les travaux à l'extérieur et entre nous on est plutôt à 300 350 et je regardais hier avec les les comparaisons j'ai 200 euros de moins de charge de structure c'est là que je fais mes économies c'est pas sur le reste les charges de structure ont complètement chuté ça c'est sûr ce qui a permis dans un premier temps malgré les chutes de rendement en culture de printemps de maintenir quasiment le BE et maintenant qu'on est capable de faire des cultures de printemps à peu près correctes sauf les poids ces dernières années mais bon on a un de BE qui se tient qui est même plutôt en train de remonter quand même alors j'ai parlé de la population des vers de terre mais tout est à la même comment sur le même axe c'est à dire que tout a été multiplié par 10 par 20 je pense donc alors les champignons j'ai du mal à les identifier les mycorhizes on n'en sait rien enfin bon voilà c'est difficile à voir il faudrait avoir une analyse très fine mais l'érosion j'avais des dans les années 2000 avant 2000 oui oui il y avait des étudiants de Grignon qui étaient venus et qui me disaient il faut faire des pour limiter toute l'érosion qui arrive sur Lyon cela il faut que vous fassiez des zones enherbées dans les vallons pour éviter que la flotte se barre il n'y a plus d'érosion sans avoir fait ça mais ça revient à ça mais sauf que ça revient à ça sur toutes les surfaces donc il n'y a plus d'érosion du tout l'ONF qui est mon principal voisin il me dit mais il faudrait que tous les agriculteurs travaillent comme vous on n'aurait pas de problème d'écoulement dans nos forêts il y a quelque chose qui me tient à coeur j'aimerais bien qu'on pousse l'analyse de la production plus loin sur les oligos sur tout ce que ça peut apporter par rapport à une culture classique au bout d'une vingtaine d'années bien sûr pas au bout de deux ans mais au bout d'une vingtaine d'années nous on s'aperçoit qu'ici maintenant on n'a plus du tout de problème pour avoir la protéine dans les blés mais c'est le seul truc qu'ils nous analysent bon ils nous analysent l'atberg mais tout ça ça n'apporte rien par rapport à la qualité même nutritionnelle du produit mais tu vois on s'aperçoit qu'on est passé de neuf et demi dix péniblement en protéines on est à onze et demi voilà on a pris un point et demi voire deux en protéines et qu'il n'y a plus de problème alors c'est plus les mêmes années c'est plus les mêmes variétés tout ça je veux bien mais intuitivement j'aimerais bien qu'on creuse ce sujet là je pense qu'on a des plantes qui sont plus résilientes et donc qui sont plus armées pour résister aux maladies et qui te font un produit un grain voilà qui est plus riche il faut que je puisse le prouver pour le moment c'est mon baratin uniquement mais on le voit quand même on l'observe nous on l'observe que la plante elle est costaud elle se développe bien il y a moins besoin de lui mettre d'accompagnement la politique de l'azote c'est à dire qu'on n'a pas diminué les pratiquement pas diminué les quantités sauf qu'on a modifié quand même avec le temps pas au départ mais maintenant je conseille à tout le monde de le faire on dirait que c'est d'apporter l'azote plus tôt c'est à dire là nous fin février début mars on a soldé les apports d'azote parce qu'on sait qu'un sol avec trois de matière organique dès le mois de mai il va l'apporter l'azote alors ce qui explique sûrement aussi que j'ai pas de problème de protéines tout en mettant mon azote très tôt parce que les préconisations conventionnelles c'est de dire garder une dose pour le mois de mai pour pouvoir faire de la protéine dans vos cultures donc ils apportent l'azote qui est assimilé alors que je pense que mes plantes assimilent à cette période-là l'azote qu'il y a dans la matière organique là les tracteurs depuis une dizaine de 15 ans on les change tous les 5 ans la moissonneuse aussi le pulvée aussi tout ce qui est très utilisé il n'y a que les semoires qu'on amortit fort parce que les semoires c'est des semoires brésiliens très robustes et qui ne demandent pas un entretien fou donc on remet une paire de disques tous les 2 ans et on change quelques roulements puis c'est reparti bon c'est pour ça qu'on ne les change pas il y en a un qui est de 2009 et j'en avais un de 2000 que j'ai changé en 2009 je l'ai revendu le prix que je l'avais acheté et j'ai même pas eu besoin de passer d'annonce dans mon groupe c'est méato il y en a qui cherchaient c'est un investissement mais quand tu l'as mort puis on en a racheté un quand est-ce qu'on l'a acheté le dernier pneumatique il y a 7-8 ans ouais peut-être 10 quand même non 7-8 c'était New Holland qui avait décidé de vendre les céméatos en Europe et ça s'est mal passé la comment je dirais l'entente entre céméatos et New Holland c'est surtout la direction de New Holland qui voulait qui avait passé un accord qui connaissait bien la direction de céméatos je crois monde et qui a dit on va vous vendre les céméatos et puis on est pour l'agriculture de conservation sauf qu'ils n'ont pas trop bien sondé leur concessionnaire et évidemment un concessionnaire n'est pas trop favorable au semi-direct il y a un tracteur qui est là avec un pulvée pour qui pulvérise sur 480 hectares en gros donc c'est un 1200 litres donc ça par rapport à la norme je suis nettement inférieure en équipement donc ça en fait c'est l'équivalent d'un petit automoteur mais on a une cuve de 1200 et il y a une cuve de 1100 à l'avant si on veut pour l'azote ma quantité de bouillie est de l'ordre de 30 à 40 litres max ça vous dit peut-être rien mais la norme c'est 120 litres bon j'étais passé avec un traîné j'avais mon traîné d'origine qui était un je ne sais plus c'était un 3000 litres un truc comme ça et puis je me suis dit non ce que je vais faire je ne peux pas aller au-delà de 60 litres avec un traîné c'est une question de vitesse aussi après donc soit j'achetais un petit automoteur 1500 litres soit j'utilisais ce genre d'appareil donc ça c'est le c'est le troisième ou le quatrième qu'on renouvelle on les renouvelle tous les 5 ans en 24 mètres c'est pas un truc ça c'est des buses inox usinées il y a un petit coût mais c'est pas énorme et puis tu mets des filtres adaptés parce que sinon tu vas boucher des buses et puis il faut rouler à 15 15-18 quoi donc pour mettre 30 litres là c'est ce que j'ai mes copains qui avaient arrêté le labor avant moi qui sont en TCS ils sont capables de semer à 12 14 km heure et moi je ne dépasse jamais 6 7 max moi ce que je veux c'est que le semi soit bien posé et avec un semoir à 10 que dès que tu vas rouler trop vite tu vas déchaumer et ta graine tu sais plus trop où elle est ça va trop vite alors eux ils ont des systèmes qui le permettent avec du travail du sol le truc ils y arrivent je ne dis pas que c'est mal implanté chez eux mais alors quand ils sont venus me voir chez moi on ne pourra jamais semer à cette vitesse là tu n'avances pas mais ce qu'ils oublient de dire c'est que si jamais il pleut ils ne peuvent pas y retourner le lendemain que moi si j'ai pris 10 mm le lendemain je resseme voilà la preuve c'est qu'ils sont un peu stressés parce qu'ils font des équipes à 2.8 pour semer tu vois ils foncent comme des malades mais ils ont peur quand même parce que si jamais il pleut ça ne le fait pas tandis que moi on déjeune à table si nécessaire on n'est pas au sandwich tu vois pas systématiquement en tout cas on prend notre temps parce qu'on sait que s'il pleut on pourra y aller quand même et comme on attaque relativement tôt on est un peu avant les grandes marées d'octobre qui nous font des dépressions qui arrivent donc on est moins stressés par rapport à ça moi c'est une agriculture qui m'a déstressé je dirais celui-là je l'ai eu à pas cher du tout parce qu'il était en stock chez New Holland et c'était au moment où ils ont rompu leur accord avec ces méatos il leur restait un semoir comme ça j'étais au courant je leur ai dit bah écoutez je peux l'acheter et puis j'ai négocié et puis je l'ai eu ouais peut-être à 60% du prix quoi donc je l'ai payé 45 000 euros ah bah j'en ai deux parce que c'était l'opportunité de l'avoir à pas cher et ça nous permet d'être moins stressés encore au moment du semis quoi et puis celui-là il a l'avantage d'avoir deux cuves donc on peut associer deux plantes différentes on peut en mettre on peut mettre de l'engrais dans une de la semence dans l'autre en variant les la distribution donc il est un petit peu plus plus performant on va dire voilà sinon le principe de mise en terre est le même c'est-à-dire double disque on écarte légèrement la graine tombe et derrière on referme de façon à moi je suis content quand le gars il a semé et que je vois pas qu'il est passé quoi ce qui est important dans un semoire de semi-direct effectivement il faut qu'il y ait un minimum de pression possible sur l'élément semeur c'est-à-dire que quand c'est sec il faut que tu puisses quand même rentrer pour déposer la graine où tu veux la déposer donc là il doit faire dans les 6 tonnes et on doit avoir une charge possible à l'élément semeur de l'ordre de 280 kg ou quelque chose comme ça à 10 kg près je suis dedans c'est des semoires brésiliens très rustiques et très robustes voilà bon après on a mis des roulements européens là-dessus parce que les roulements là-bas n'étaient pas très performants mais autrement non ils ont des équipes là-bas les salaires ne coûtent pas la même chose donc tous les ans ils remettent en état leur semoire nous si on peut ne pas y toucher c'est aussi bien donc voilà et niveau usure du coup les disques tous les deux ans à peu près tous les 700-800-900 hectares et c'est beaucoup de main d'oeuvre quand même mais en coût c'est moins de 1000 euros si t'ajoutes les roulements 1500 mais voilà donc c'est vraiment pas cher et c'est très c'est très fiable c'est très robuste quand je dis je change les disques tous les deux ans c'est vrai maintenant c'était pas vrai au début parce qu'au début j'usais beaucoup les disques sur les silex et puis je peux te dire que ça faisait du bruit alors maintenant les silex ils sont enterrés en fait et j'ai ça au-dessus ah oui on a réussi à remettre ça c'est sûr on a refait du sol on a régénéré du sol la parcelle que j'ai été obligé de travailler pour le lin heureusement il n'y avait pas de silex mais ça aurait été une parcelle à silex j'aurais encore plus hésité à le faire parce que dès que tu retravailles tu remontes tous les silex c'est un semeur à disques donc il a tous les avantages du semeur à disques et tous les inconvénients donc si tu as de la paille c'est pas bon un très gros couvert c'est pas un problème au Brésil ils les ont montés comme ça parce qu'ils ont des très gros couverts mais ils n'ont pas de paille le soja fait pas de paille le maïs il y a de la paille mais il sème avec un autre donc ils ont d'autres types de semoire dans ces cas là mais ça va pas bien sur la paille parce que tu as tendance où il faudrait dégager la ligne de semis au Brésil ils ont des trucs comme ça avec des étoiles pour dégager les lignes de semis mais la graine est dans la paille voilà donc c'est pas terrible moi je préfère le disque parce que ce que je t'ai évoqué ce matin c'est à dire que une dent ça travaille un peu le sol et partout où c'est travaillé tu remets des nouvelles graines en surface qui vont germer tu ressalis ton sol c'est fou avec le ce type de semoire ce qu'on a il n'y a rien qui relève quoi donc si t'es capable de le faire dans de bonnes conditions lentement tu déchaumes pas avec tu relèves pas des voilà si tu commences avec un seméato à 10 km heure tu vas déchaumer tout va être éclaté la vitesse fait que tout est éclaté et que la terre est relevée 5-6 km heure pas plus pas plus alors ça demande de la patience c'est sûr l'autoguidage est un confort absolu par contre l'agriculture de précision moi je suis contre la régulation des doses par rapport aux cartographies etc d'abord parce que c'est une usine à gaz quand même qu'il faut tout un matériel équipé pour pouvoir le faire correctement derrière que c'est pas à mettre dans toutes les mains donc si t'as un stagiaire c'est mort pratiquement il y a le temps qu'il se forme là dessus il va s'en aller donc bon voilà donc non je suis absolument contre l'agriculture de précision ça fait plus d'investissement encore et je dirais que dans ton sol tu enrichis le riche et tu appauvris le pauvre en gros c'est ça parce que t'en mets moins parce que t'as moins récolté parce que le potentiel est moins important c'est pas comme ça que tu vas l'améliorer moi je suis pas trop pauvre mais par contre le guidage oui c'est un confort bon les gars si tu leur supprimes le guidage maintenant j'ai un guidage sur chaque tracteur c'est un sement à disque avec l'avantage de de pouvoir pratiquement passer sans que tu le vois mais s'il y a de la paille bon ben là celui-là je sais plus combien je l'ai payé en 2009 dans les je dirais dans les 40 000 voilà 39-40 000 ben il est à peu près du même poids que les autres la pression c'est la même chose il a deux trémis aussi mais elles sont pas du tout à réglage pneumatique et la deuxième est toute petite elle sert pour les trèfles pour les colzas pour des choses comme ça mais on peut aussi mettre de l'engrais dans la grande et mettre du colza dans la petite par exemple ou des choses comme ça mais c'est beaucoup moins polyvalent que l'autre le réglage est un peu plus arbitraire on va dire mais écoute les neuf premières années j'ai fait avec un seul comme ça et ça allait pas si mal voilà c'est très robuste l'autre aussi c'est le même toute la partie basse c'est exactement la même chose sauf que c'est bleu ou rouge mais c'est la même chose ça sort de la même usine donc là dessus et le repliage c'est le même ce qui est pratique aussi en deux secondes c'est replier et tu repars sur la route tranquillement alors là c'était de l'orge d'hiver avant l'orge d'hiver il y a eu un blé il y a eu un couvert très court moutarde trêve d'alexandrie avant il y a eu un blé avant il y a eu un colza et avant il y a eu un poids c'est à dire que ma rotation c'est poids colza blé orge donc le fameux double double graminé double dicote pour lutter contre les graminés indésirables régras vulpins mais notamment régras parce que chez nous on n'a plus beaucoup de vulpins alors que j'en avais énormément avant le fait d'être passé j'ai pas compris me demandez pas pourquoi mais le fait d'être passé en semi direct a pratiquement éliminé les vulpins j'ai des problèmes de régras dans cette parcelle et bon là on va repasser en cycle poids colza ça va renettoyer mais l'année dernière dans l'orge j'en avais un peu donc le blé d'avant c'était bon mais ce qui prouve bien que la rotation a son intérêt alors on a une parcelle qui a été encore un peu plus contaminée et là on a décidé de faire de la luzerne parce qu'on va comme ça pendant trois ans on réfléchit beaucoup à allonger les rotations on a fait plusieurs essais pour l'instant on n'a pas grand chose de concluant alors la luzerne paraît concluante par rapport à ça par contre la rentabilité de la luzerne n'est pas évidente on a l'usine de Désy mais on n'est pas tout près tout près bon voilà c'est pas formidable mais ce qu'on disait ce matin les poids c'est une catastrophe aussi au niveau marge culture mais si on raisonne marge à la rotation ou marge globale ça change parce que moi j'ai des voisins qui commencent à être bien envahis de raies gras et qui tapent dans les blés avec des désherbants et à des coups qui approchent les 300 euros ça commence à faire mal quoi pour un résultat pas évident pas évident parce que les molécules anti-raies gras pour l'instant elles fonctionnent plus à fond je voulais mettre un anti-graminé racinaire et donc il faut pas qu'il y ait trop de couverts parce qu'il est dégradable il faut le faire quand il fait pas trop chaud donc il y a une question de température c'est exactement le même qu'on utilise sur le colza c'est du kerb ou des choses comme ça je sais pas si vous connaissez le produit mais c'est relativement efficace en racinaire mais il faut qu'il soit posé sur la terre voilà c'était à cette hauteur là on avait ça c'est pas extraordinaire comme couvert par rapport au couvert brésilien pas tout à fait le même climat mais on avait quand même un truc haut comme ça assez dense avec un tas de trucs des trèfles des vesses et si j'avais mis mon anti-graminé là dessus il aurait pas atteint le sol et j'aurais dépensé de l'argent pour rien alors il faut trouver toujours un comment le juste équilibre entre les aspects positifs de garder le couvert jusqu'au bout ce qui est intéressant moi je dis plus il y a de couvert je dis toujours à tout le monde il faut que le sol soit toujours couvert je plaisante quelques fois en disant que moi tu vois j'ai pas beaucoup de cheveux et que dès qu'il fait froid ou trop chaud alors l'hiver c'est le bonnet l'été c'est la casquette mais il me faut toujours quelque chose pour me protéger et donc pour le sol c'est pareil t'as des si t'as 200 vers de terre au mètre carré et que tu leur donnes pas à manger et que l'été ils sont plein soleil tu vas pas en avoir longtemps 200 ça va se réduire et si les vers de terre c'est l'aspect visible des choses mais il n'y a pas que le vers de terre dans la biologie du sol et dans la biodiversité du sol donc tout le reste est un peu à mon avis logé à la même enseigne c'est à dire qu'ils ont besoin de manger ils ont besoin de vie ils ont besoin d'être protégés voilà c'est pas plus compliqué que ça quoi ici on va semer les pois en direct c'est la prochaine intervention et le désherbage des pois donc là visiblement comme on l'a fait très tôt on va être obligé de remettre 0,5 0,8 de glypho donc il y aura une petite exception par rapport à ce que je t'ai dit c'est à dire que d'habitude on passe un litre un litre et demi de glypho par an et par hectare sauf que là on va être obligé de repasser parce que ça ça va pas ça va pas aller voilà donc tu peux pas laisser ça puis semer ça va pas le faire mais vous voyez la terre aucun outil de travail du sol depuis 20 ans alors les les gars d'Arvalis au début ils me disaient c'est pas possible ça ne marche pas si tu fais aucun travail du sol ça n'ira pas on a oublié de parler ce matin d'un avantage que j'avais pas imaginé dans le semi-direct sous couvert végétal c'est l'amélioration de la portance des champs c'est-à-dire que vous avez cette espèce de trillet racinaire qui fait que quand vous passez avec votre tracteur vous ne marquez pas là vous êtes sur un passage de traitement de 25 ans c'est-à-dire là je passe tout le temps là vous le voyez regardez vous le voyez le passage est-ce que vous le voyez au sol est-ce qu'il y a des ornières est-ce qu'il on voit rien ça fait 25 ans qu'on passe au même endroit donc vous voyez le sol il compense il n'y a même pas de creux aux endroits où on passe c'est impressionnant ça ça m'a complètement scotché moi les premières années où je suis passé en semi-direct moi j'ai dit on va tout matraquer donc tracteur en basse pression benne en basse pression interdit aux gars de venir la moissonneuse elle venait déverser la moissonneuse en basse pression bien sûr avec des pneus de 900 et interdit de venir et puis ça c'était philosophiquement intéressant mais matériellement impossible donc au bout d'un moment on a dit bon tant pis basta il faut que les gars vous prenez les roues de traitement bon ça c'était la deuxième la deuxième phase c'était qu'ils roulaient donc uniquement dans les roues de traitement et puis maintenant ils roulent n'importe où c'est pas grave ça compense vous voyez je peux même je vais même faire le truc je vais bêcher dans la route traitement pour voir on va pas être beaucoup plus dense que là bas ça va pas être merveilleux mais mais ce qui prouve que le le sol une fois qu'il est parti voilà il faut surtout pas surtout pas le travailler là je suis un peu intégriste contrairement à ce que j'ai dit ce matin mais 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 dès qu'on le travaille on repère 3, 4, 5 ans de travail dès que vous le retravaillez en surface ce que vous redétruisez toute la chaîne des champignons toutes les mycorhizes tout ça vous mettez tout par terre et puis les vers de terre vous les perturbez quand même un max ils savent plus où ils habitent là bon terminez alors là bon c'est un peu plus dense on le voit mais vous voyez c'est quand même perforé il y a même encore des vers de terre là dans ces paris bon alors c'est pris en masse un peu mieux un peu plus quand même bon mais mais tu vois ça se c'est pas plombé quoi et ça quelqu'un te dirait bah ouais si tu passes 25 ans t'as qu'à les voir dans les ornières des gars qui travaillent tu vas voir il doit pas y avoir beaucoup de turrets non voilà que là il y a du monde quand même ça a été une belle surprise tout le monde met ça en avant alors bien sûr tu vas pas semer dans n'importe quelles conditions tu vas pas aller épandre ton fumier dans n'importe quelles conditions moi si je vois que ça va pas je reporte je me dis pas lundi je vais épandre mon fumier quoi si dimanche il a plu bah ça sera pas lundi voilà donc il faut être souple sur ce plan là quoi il faut vraiment respecter son sol quoi une fois que t'as fait des ornières bah si t'as décidé de pas le travailler du tout tes ornières tu vas les avoir à vie donc c'est un peu embêtant bah j'ai décompacté avant de avant de passer en direct vu que j'ai eu une période de non-labour où j'ai passé un fissurateur en fait pendant 3-4 ans j'ai fait ça à l'époque c'était des dents michel en biais qui soulèvent légèrement ce serait à refaire je prendrais pas ça je prendrais un fissurateur droit ça bougeait trop ouais ça bougeait trop ça bougeait trop puis ça me faisait un monticule un peu derrière donc j'ai un peu de ton l'ondulé que j'ai gardé ça fait un peu ton l'ondulé bah toute toute cette végétation là tu vois bon finalement ça se dégrade très vite et les gars sont surpris quand ils viennent par exemple quand on met un peu de fumier et tout il y a des fois on a mis du fumier 3 mois avant on voit plus rien mais quand t'as 200 verres de terre à nourrir ils y vont les gars ils en font des cabanes à la Odette Ménard oui non il y a eu des comptages il y a eu des comptages il y a eu des comptages oui oui il y a eu des comptages on était à moins de 10 en combien de temps ça remontait à 200 ? je plafonne donc au bout de 12-13 ans c'était bon on était déjà à ces comptages-là quasiment enfin je sais pas j'ai pas trop échangé avec d'autres agris pour savoir s'il y en a qui arrivent à monter au-delà de 200 mais moi ça fait 7-8 ans que je suis aux alentours de 200 et je dépasse pas 200 voilà donc tout compris c'est du comptage à la moutarde je sais pas si vous connaissez la façon de compter à la moutarde mais là il faut être patient mais c'est un vrai comptage de toute façon ils sortent tous oui alors celle-là de toute façon il y avait de l'orge l'année dernière et on a fait un petit couvert d'avoine de moutarde de trèfle qui se voit même plus mais il est digéré immédiatement par tous ces vers de terre et puis on a semé le blé dedans voilà donc effectivement les campagnols ils sont ils sont aux anges parce qu'ils ont toujours à manger ils sont toujours abrités c'est topissime pour eux sur cette parcelle-là j'ai pas dû mettre de fumier du tout d'ailleurs parce qu'elle a en taux de matière organique elle est très bien donc c'est pas la peine de je réserve le fumier pour les parties un peu érodées et je crois qu'elle a rien eu celle-là en fumier ou peut-être là peut-être là mais c'est tout je pense et peut-être là-haut sur la partie mais tout le creux c'est sûr qu'il n'y a eu rien donc on sélectionne le fumier c'est partout le plus possible et le moins possible en quantité le plus possible en surface et le moins possible en quantité c'est simple à retenir après il faut le mettre en oeuvre donc les gars tu coupes l'épandage tu remets l'épandage tu lui fais un dessin de la parcelle puis tu lui dis à l'endroit où tu veux qu'il y ait un et demi mais c'est 7-8 tonnes pas plus donc c'est pas un gros matelas de fumier 7-8 tonnes sur un hectare c'est pas grand chose alors la matière organique on est passé de 1,6 1,7 à 2,8 3,2 suivant les parcelles donc en 20 ans mon objectif de la vie du sol ce serait effectivement de pouvoir aller jusqu'à ne plus lui mettre de produits phyto voilà ça pourrait être ça mais moi ce que je veux conserver c'est mon résultat au bout c'était mieux alors on a essayé ça chez mon neveu qui il est parti en bio sur le lait avec un engagement à 500 euros puis maintenant il lui paye même pas 400 mais bon ça c'est il n'y a qu'en agriculture qu'on fait des contrats qu'on ne respecte pas bon bref et lui tous ces champs étaient menés aussi depuis 13 ans en agriculture de conservation et il s'est dit ça m'intéresserait quand même de faire de l'agriculture de conservation en bio donc on a dit on va essayer on va essayer première année pas de catastrophe deuxième année déjà beaucoup moins bien troisième année on se demandait si on allait récolter donc on est de plus en plus envahi alors il a fait du binage il a fait de l'ARC tri il a fait tout un tas de trucs pour essayer de s'en sortir mais on n'arrivait plus à implanter la concurrence est telle au moment du semi que tu ne peux pas implanter et que ça se développe c'est comme si tu sèmes sans rien faire dans les repousses d'orégras tu n'auras rien c'est simple l'orégras va prendre le dessus dès le départ et des plantes comme ça pour les faire sauter il faut des conditions météo en bio il faut des conditions météo extraordinaires tu passes là-haut tu passes la RC tri et puis il va en rester quelques-uns quand même les conditions de réalisation sont bien plus importantes que le type de labour que tu vas faire et la rapidité du labour etc si tu as des rasettes bien réglées tu peux bien envoyer tes mauvaises herbes au fond il y a tout un tas de trucs comme ça à faire nous la charrue malheureusement à l'époque on faisait du labour je pense qu'on labourait trop profond mais bon c'était la mode de l'époque et on avait des tracteurs qui avaient la puissance pour le faire et voilà on ne se posait pas trop de questions par rapport à ça et puis ça fait propre voilà vous voyez qu'il y a de la vie quand même et là c'est les lombriques uniquement mais il y a quand même du monde et on voit bien la différence vous voyez le mulch qu'on a réussi à remettre dessus qui est environ là tu vois là c'est pareil ça c'est ce qu'on a en 20 ans c'est ce qu'on a réussi à remettre donc ça pour implanter une culture il n'y a plus un problème et de ce fait là on a réussi à homogénéiser l'ensemble des parcelles parce qu'on avait des parcelles très hétérogènes avec les différences de sous-sol donc dès que tu mets ça dessus c'est très facile d'implanter une culture il n'y a plus du tout d'érosion il n'y a plus de à zéro érosion la gestion de l'eau dans les parcelles complètement là on a des parcelles très impantes vous avez 30 hectares qui déversent là-bas l'eau qui traversait la route parce qu'au bout d'un moment ça s'infiltre mieux dans nos sols mais au bout d'un moment c'est saturé donc ça y va et l'eau était presque transparente on ne va pas dire transparente mais quasiment tandis que si vous prenez un sans travailler c'est pas transparent du tout en consommation de carburant quand on était en TCS on était autour de 35 litres à l'hectare pour implanter une culture et quand on est passé en direct on est passé à 5-6 litres donc tu vois on a bien diminué la consommation bon après la moissonneuse elle consomme autant que ce soit du et vaut mieux d'ailleurs si elle ne consomme plus du tout c'est qu'il n'y a plus grand chose à récolter j'en ai pas parlé ce matin des sangliers mais les sangliers c'est un réel problème parce que dès qu'on a des mulots un peu ils adorent les nids de mulots donc moi qui ne bouge pas le sol ils font un trou à 40 cm puis généralement ils font pas dans la dentelle les sangliers ils le veulent ils le veulent le nid de mulots donc ils vont l'avoir ils déterrent tout ils font un trou comme ça et quand tu arrives avec le tracteur c'est blaou et puis comme je ne rebouche pas il y a une parcelle que j'étais obligé de travailler à cause de ça parce que je faisais encore à l'époque du lin textile et les gars refusaient d'arracher le lin dans des conditions comme ça c'était pas possible puis même pour le récolter après le lin c'était infernal le lin vous avez des toutes petites machines avec des roues larges comme ça hautes comme ça quand tu tombes là-dedans tu fais un vol plané même le chauffeur il est éjecté de la machine donc non on a été obligé de travailler et c'est là qu'on a vu que toutes les parties travaillées étaient nettement moins bien l'année suivante que les endroits où on n'avait pas travaillé on repart 3-4 ans en arrière avec un passage un passage un passage alors je suis pas intégriste mais c'est quand même quand t'as des preuves comme ça il faut quand même en tenir compte voilà et quand on voit le blé là il a pas besoin de voilà alors s'il avait pas de mulot pour l'embêter un peu il irait tout seul mais on peut pas avoir l'argent du beurre la crémière et le potolet en même temps donc agriculture conservation des sols c'est présence de mulot plus ou moins bien géré donc quand c'est très mal géré là si tu commences à avoir 80% si tu inverses le pourcentage là on a 10% à peu près de touchés en surface par les mulots si on ajoute les petits ronds comme ça et si par contre t'as 90% qui est touché bon une culture diverse c'est ce que disait ce matin ça nous est arrivé une fois ou deux on a balancé la culture puis on a refait de la culture de printemps bon mais c'est pas tout bénef quand même alors l'avantage de ma rotation c'est que c'est ce que j'évoquais ce matin t'as pas besoin t'as deux fois où t'as pas besoin d'implanter de couvert c'est à dire que derrière les pois tu interviens on récolte les pois fin juillet et on sème le 10 août les colzas et là on profite bien de l'azote stocké par les pois puisqu'il est directement valorisé par les colzas que si t'attends de semer un blé fin septembre s'il y a beaucoup d'eau il va y avoir un peu de perte de l'azote un peu de lessivage voilà et puis le deuxième c'est après le colza on laisse les repousses de colza et voilà donc on a un sol toujours habité et qui nourrit toujours la population du sol c'est c'est un système qui fonctionne quoi voilà après effectivement la rotation est courte ça c'était l'analyse qu'on avait donc il faut pouvoir l'allonger mais avec des produits qui qui sont quand même rémunérateurs donc on a essayé le sarrasin on a essayé le lin oléagineux on a essayé la lentille on a essayé le soja on a essayé on en a essayé des cultures qui alors le lupin voilà à chaque fois je pense que c'est il y a une double explication ce sont des cultures un peu difficiles à suivre peut-être pas toujours adaptées à la région et que je maîtrise mal on peut même dire en premier que je maîtrise mal donc je réussis pas ce qui est presque logique bon à part le soja où là c'était vraiment tenter le diable parce qu'on est en Normandie faire du soja en Normandie enfin on avait fait un hectare pour voir bon mais on a fini un peu tous ces essais-là parce qu'on n'a pas le temps parce qu'on n'a pas le temps de bien s'y consacrer de bien s'investir et de les réussir il faut faire attention quand on conseille l'agriculteur de conservation souvent les agriculteurs te répondent comme avait répondu mon frère à l'époque d'ailleurs on va en faire 10% pour essayer il m'avait dit on met 15 ou 30 hectares et puis on essaye et puis j'ai dit oui d'accord bon déjà à l'époque toute façon personne n'était équipé dans le coin ça voulait dire double équipement bon déjà on se pénalise dès le départ et puis quand tu fais 10% c'est ta première année donc tu vas tu vas automatiquement pas très bien le réussir tu vas surtout pas te remettre en cause toi parce que c'est compliqué quand même et tu vas dire c'est la technique qui vaut rien et je repasse t'as vu le conventionnel c'était super bien ça a marché cette année donc on remet tout en conventionnel et on n'en parle plus donc avec mon frère on avait décidé de se donner deux ans de plus et de mettre à l'époque les 300 hectares on est dans la vallée il y avait un ruisseau le cours du ruisseau même passé là à l'époque donc ça peut être inondé ça normalement en temps normal ça peut être inondé nous on l'a connu bien pire que ça au démarrage là ça fait 7-8 ans qu'on le mène en semi-direct ça pénètre beaucoup mieux bon il y a encore des mardeaux mais ça va quoi donc on a une nette amélioration des parcelles hydromorphes en semi-direct là il faut faire très attention à la fissuration parce que le sous-sol est très humide donc si tu fais tu passes un couteau dans du beurre ça sert à rien donc ce qu'il faut c'est arriver arriver avec le temps à mettre des racines pour que ça pénètre que ça pénètre que ça pénètre on a de l'orge qui est déjà bien parti bon c'est très dense c'est ce que je vous disais on sème plus dense que la norme mais au moins on a un tapis et puis il faut voir la qualité de terre bon là on est dans le creux donc il n'y a pas trop de cailloux mais alors là sur le coteau c'est que du silex ce que j'aime avec l'agriculture de conservation justement c'est que dans des coteaux comme ça on arrive à avoir des parcelles homogènes alors dès que tu les travailles c'est une catastrophe pour l'homogénéité tu as toutes les buttes c'est pas bien implanté enfin tu as des creux partout là tu vois c'est quand même assez homogène au niveau de la culture le stade et voilà il y a du pied partout il n'y a pas de trou ça ça a été semé fin septembre la densité en or je ne me rappelle plus exactement mais on est à 30% de plus voilà que la norme 25-30% pour avoir justement que ça soit bien tablé comme ça et qu'il n'y ait pas de creux et puis le principe toujours c'est de semer pas vite pour que tout soit bien en place au bon endroit voilà et là on était avec un tout petit couvert d'avoine trèfle voilà peut-être haut comme ça à peine parce que semer août et détruit fin septembre voilà tu vois le sol ça c'est repris en 2017 donc ça a six ans de recul en semi-direct quand tu vois comment enfin j'aurais dû avoir des photos sous le nez de ce que c'était au démarrage mais l'homogénéité elle est impressionnante et il y a deux ans en colza sur des terres de qualité quand même très moyenne on a réussi à faire plus de 45 un taux donc l'an dernier en blé on était à 82 je crois et là en orge tel que c'est parti on devrait faire un bon rendement aussi et dès la sixième année ce qui confirme ce que je te disais au début c'est à dire on n'a pas d'échec on a de moins en moins d'échec en démarrant parce qu'on sait comment faire maintenant en direct avant on n'avait pas les bons couverts on n'avait pas les bons mélanges de variétés on n'avait pas enfin je dis un peu toujours la même chose mais c'est quand même fondamental ça non non il y a une belle densité puis tu vois il y a même un verre de terre à l'intérieur donc et tu vois que la végétation est en train de redémarrer c'est que tu as des nouvelles racines tout ce qui est blanc ça vient de redémarrer ça puis tu as un joli petit verre de terre à l'intérieur tu n'en as peut-être pas qu'un d'ailleurs le couvert non de moutarde de trèfle oui oui il a été couché et détruit on passe un coup de glypho parce que il n'y a pas que ce serait l'idéal s'il n'y avait que de la moutarde et du trèfle mais quand tu sèmes un couvert il y a automatiquement les mauvaises herbes dedans on ne le désherbe pas le couvert donc tu as intérêt de calmer le jeu quand tu sèmes il faut que tu sois que tu sois certain que tout est détruit parce que toute plante en place sera plus forte que celle que tu essayes de mettre c'est basique ça c'est pas compliqué est-ce qu'il faut détruire le couvert avant le semis après le semis c'est une excellente question et la réponse elle est elle est compliquée ça dépend beaucoup des conditions climatiques du moment c'est-à-dire ce qu'il faut être sûr c'est de réussir ton désherbage donc moi je suis en bas volume il faut des bonnes conditions pour désherber il ne faut pas de vent il faut une bonne hygrométrie etc donc si tu l'as juste avant le semis tu l'as détruit avant le semis si elle n'est pas là si tu as trop de vent tu vas trouver un moment et tu sais que tu as quand même qu'une semaine en septembre ça pousse très vite ça sort très vite donc au maxi une semaine donc attention de ne pas pousser le bouchon trop loin pour être coincé pour ton désherbage et d'un seul coup tu viens voir ton champ ça y est ça commence à pousser alors là si tu te mets à désherber tu vas désherber ta culture que tu viens de semer en même temps ce qui n'est quand même pas le but tu vas la détruire donc tu vois tout est là l'idéal intellectuellement ce serait d'attendre deux trois jours tu vois en me disant il y a vraiment un relais complet je détruis après c'est pas grave du tout au contraire mais il faut adapter au climat au climat du moment donc quelle est la différence entre les rendements avant ACS et après ACS en culture d'hiver on n'a pas eu beaucoup de dégringolades en culture de printemps oui on a eu quasiment l'équivalent en culture d'hiver on va dire à quelques nuances près en printemps mais je me replace en année 2000 donc là on a eu des chutes de 50% qui peuvent être énormes ça on sait les éviter maintenant donc sur ces parcelles là qui ont démarré en 2017 on n'a pas eu du tout ces chutes là non non on a eu des poids ici où justement la récolte a été très difficile et on a dû faire une vingtaine de quintaux mais au mois de juin j'avais un groupe d'agriculteurs de l'ordre qui était venu ils voulaient me les acheter à 60 quintaux bon c'est la suite qui n'a pas collé il s'est mis à pleuvoir en juin sans arrêt et voilà cette année là on a été coincés mais c'était il y a 4 ans avant le colza voilà on est en fin de rotation là on a commencé d'ailleurs quand on a commencé ici on a tout mis en colza c'est une des plus simples à mettre en place en semi-direct je dirais et surtout ça prépare très bien le après voilà ça y est maintenant c'est décidé septembre normalement je vais tout transmettre c'est à dire l'ETA et ma ferme à Paul et à Laure ils vont se retrouver effectivement avec une grosse structure quand même pour le coin donc mais avec du simplifié et au niveau du travail l'agriculteur de conservation permet d'être plus performant je trouve en tout cas Paul est déjà allé au Brésil voir ce que ça donne donc économiquement il a vu les chiffres donc il ne va pas remettre en question ça il va peut-être remettre ce ne sera peut-être pas fait exactement comme moi et il n'y a pas de raison qu'il le fasse exactement pareil d'ailleurs on a déjà quand même 7-8 ans de travail en commun donc il y a des choses qu'on a adaptées il y a des choses que j'ai déjà déléguées les traitements etc il est resté en bas volume voilà bon il a compris l'intérêt de certains trucs après il va adapter à sa sauce et puis soit il reprenait alors on est en train d'étudier ça la décision est prise il devait soit reprendre mon entreprise enfin des parts dans mon entreprise ou créer sa propre structure et me racheter le matériel la décision qui est prise c'est qu'il crée sa propre structure et il va me racheter mon matériel mais ça c'est simplement fiscal, juridique mes collègues dans un premier temps on regardait ça d'un oeil très bizarre mais il faut se replacer en 2000 où ils disaient mais il est complètement fou là maintenant c'est plus le cas j'en ai justement qui sont venus voir mais assez rapidement en 2004 2005 j'ai repris une ferme en travail à façon tout près de la ferme là où on était ce matin il y avait 130 hectares donc j'ai perdu en 2019 pour une succession mais autrement le gars était assez content là j'en ai repris une bon donc tu vois maintenant on n'est plus sur une méfiance et sur une sur des critiques systématiques ils se disent ça marche c'est un peu bizarre son truc il y en a encore qui disent ça mais ils remettent pas en cause sur le fait que ça marche quoi voilà donc c'est plus perçu de la même façon et il y en a qui copient et tant mieux tant mieux enfin moi moi ça me rapporte rien mais en tout cas s'ils copient tous ceux notamment moi je trouve que tu vois tous les gens qui ont commencé à faire de la culture dans le Pays de Bray qui sont des sols comme ça des sols comme ça faut pas les bouger encore quand t'es sur le plateau du Vexin parce que là tu vois tu commences là on s'est déjà rapproché de 6 km t'en refais encore 6 et là tu commences à être sur le plateau du Vexin et là à part s'ils font vraiment des âneries avec les pommes de terre avec l'irrigation avec le tamisage et tout normalement ils avaient des sols qui pardonnent qui pardonnent beaucoup de choses et qui ont de la réserve et qui ont bon tu peux faire des âneries pendant avec le sol pendant quelques temps avant de détruire complètement là faut qu'ils fassent attention quand même mais bon mais ceux-là ne sont pas prêts de venir à ça tout de suite alors deux choses on commence que quand on est complètement persuadé que c'est dans le bon sens et donc pour être persuadé il faut aller voir ailleurs nous on n'est jamais fermé enfin tu vois moi je suis allé chez qui est porte ouverte et puis donner ses échecs et ses réussites et puis moi je fais exactement pareil je dis attention on ne fait pas ça comme ça enfin voilà c'est pas parce qu'il va faire autant de rendement que moi que je vais être plus malheureux donc je n'ai pas de raison de le freiner voilà donc non non au contraire moi je suis bon si on peut aider deuxième point je redis mais c'est capital pas 10% d'affaires mais on essaie pour voir ça moi je alors il y en a qui disent que oui mais moi je dis non parce qu'il n'y a pas un réel investissement et ça va être foiré d'office il faut se mettre en risque comme ça tu mouilles la chemise et puis tu y vas tu vas y aller traîner tes genoux par terre regarder comment ça marche et comment ça pousse et tu vas te remettre un peu d'agronomie au centre du sujet et tu vas plus mais je critique pas je l'ai fait tu vas plus appliquer des ordonnances toutes faites tu vois mais pour ça il faut que tu te redonnes du temps et que tu que tu as envie de retoucher à l'agronomie il faut vraiment que ça te repassionne c'est ton métier normalement donc voilà moi j'ai retrouvé tu sais je termine ma petite présentation en disant j'ai retrouvé l'amour du métier et bien l'agriculteur de conservation m'a reboosté c'est incroyable sur l'envie d'être agriculteur quoi